bonjour bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur strategy gamer avec sport ce soir la troisième partie de sport avec la phase civilisation et la phase espace et bien ça fait plaisir de revenir parmi vous aujourd'hui de revenir sur du jeu de stratégie après cette période e3 alors bonjour à vous qui est déjà présent sur le chat bonjour à adidjo bonjour à obars qui est déjà présent et bonjour à ceux qui vont nous rejoindre dans les prochains temps un gros câlin à obars qui attendait son câlin depuis tout à l'heure je voyais sur le je voyais sur le chat là trépini d'impatience pour ton câlin voilà donc où est-ce que nous en étions dans ce sport déjà je vais mettre un mic de sport ça pourrait être sympa je pense que vous en pensez ça pourrait être cool voilà le sport ne peut pas reprendre ah bah non il n'y a pas de musique on est comme ça c'est bien c'est fait parce que nous en étions donc on avait nos notre casimirosaurus qui a grandi qui a pris de l'ampleur en phase civilisation de la phase civilisation il a réussi à dégommer tout le monde par la force elle est devenue une nation une nation parmi tant d'autres et là on est en phase civilisation dans ce pour la phase civilisation l'obligation c'est de dominer le monde sympa c'est mieux ses cortex à la conquête du monde alors qu'est ce que sport déjà pour recommencer sport c'est un jeu de gestion stratégique est sorti le 5 septembre 2008 qui utilise la technologie procédurale donc juste pour dire qu'il est très très petit pas pas très très lourd du tout développé par maxi sédité par electronic arts tiens ça me rappelle leur conférence toute moisie qu'ils avaient fait et salut à toi à l'eau trial qui nous a rejoint bienvenue à toi alors c'est parti on va se relancer dans la partie d'une session de sport donc là on avait pour objectif d'aller chercher les petits épices donc on avait vu là aux derniers épisodes les mécanismes de gestion de la ville donc là on l'a développé au maximum voilà voilà on peut pas développer plus il ne faudrait plus d'argent si on peut mettre des complexes de loisirs ah bah allons-y petit complexe de loisirs hop là et hop et soyez heureux bonnes gens et voilà alors comment ça va écoute moi ça va très très bien le trial comme d'habitude tranquillou on est en train de faire du stratégie gaming on est en train de jouer à sport ça fait longtemps qu'on a depuis la dernière fois que nous avons joué à sport alors evil city ça je crois que c'est au bar qui avait choisi le qu'avait choisi le nom pour rebâtir des villes au fur et à mesure alors l'objectif c'est de prendre des pistes pour obtenir un maximum d'argent sans argent on pourra pas acheter de véhicule de conquérir on va essayer d'agrandir notre territoire au maximum tant qu'il alors liste de flotte mais aussi cliquez sur les véhicules dans votre liste de flotte pour sélectionner ou voir leur activité et fait un double clic sur l'icône d'un véhicule pour sélectionner tous les véhicules du même type du monde des véhicules terrestres hop tous là bas c'est parti là pour l'instant on est la seule la seule nation déclarée on se rappelait de menantopia oui le nom de la planète on l'a choisi au tout premier épisode voilà donc on est en train de possession de ce point de le revendiquer puisqu'il nous fait une région super on voit il y a des frontières c'est une région complète donc on a revendiqué une région complète pour l'instant c'est des tribus les gens sont vraiment des tribus et il y en a qui sont restés encore en phase tribu ça y est ils ont évolué en mode cité alors quelle la différence entre sport et dark sport la différence entre sport et dark sport dark sport qui est sorti en 2011 semble-t-il est un jeu plus orienté rpg action tandis que sport est plus orienté gestion simulation en simulation pas déconné non plus pas trop simulation plutôt stratégie on est une cellule le but du jeu c'est d'évoluer de la phase cellulaire à la phase créature à la phase tribu à la phase civilisation puis la phase espace c'est vraiment un jeu de gestion simulation stratégie tour par tour temps réel pas tour par tour qu'est ce que je dis je dis n'importe quoi bannissez moi alors une tribu de votre espèce abatine est juste sur votre continent partie à leur conquête tant qu'ils sont faibles elles sont des faibles vous tentez d'en faire des alliés compétences héritées alors ce sont les compétences spéciales de notre nation ce sont des compétences qu'on a hérité à cause des précédentes et salut à toi graphite qui nous a rejoint bienvenue à toi bonjour à toi on voit tous ceux qui suivent pas la coupe du monde là actuellement ou alors qui regarde de loin le match je crois si contre brésil me semble-t-il alors ce qu'on a en dessous la petite compétence que j'ai ma souris qui peut troller l'écran normalement oui eh bien ce sont des compétences dont on a hérité au fur et à mesure des phases donc ça on a hérité en la fin de la phase cellule celle-ci est la fin de la phase créature celle-ci est la fin de la phase tribu et puis celle-ci je ne sais pas quand alors djoke nous dit que darksport est plus un hack'n slash lui on peut le définir comme ça aussi mais c'est vrai c'est vraiment orienté action quoi c'est bourrin c'est du darksport bourrin alors voilà donc on a un ami ou pas donc il est ah bah il est ici bon on va le convertir qu'est-ce qu'on fait on le convertit déjà on va lui dire bonjour on va grenat au dégré des heures de réflexion n'arrivons pas à vous cataloguer amis ou ennemis alors je vais choisir est-ce qu'on en fait des amis ou est-ce qu'on en fait des ennemis alors pendant ce temps là le triac nous fait bof le foot pas trop mon truc mais pareil c'est pas trop pas spécialement mon truc même en jeu j'aime bien le hockey sur glace par contre et je pense que la djoke nous rejoindra aussi sur le sur le seul sujet elle aime bien le hockey sur glace aussi me semble-t-il à grafter ce qui nous a quitté alors nos peuples on a chaud entre nos peuples on vit aux vastes étendues où les vastes étendues sont juste dans un coin du continent ils sont un petit peu perdus on les entoure les pauvres notre peuple descend de lima spatiale sans membres sexy nous ne venons pas les mains vides à accepter notre cadeau histoire de se ruiner un petit peu plus alors déjà on veut qu'on les convertisse alors pour l'instant on ne peut pas les convertir parce qu'on n'a pas les points nécessaires par contre on peut s'en faire des amis alors si moi j'ai la tête en fond mais je suis pas trop foot alors c'est juste un fond je le regarde un peu parce que c'est la coupe du monde oui c'est un événement planétaire donc histoire de se dire nous sommes des citoyens du monde on regarde un petit peu de loin c'est fait pareil en plus c'est un gros show qui est payé même pas par nos impôts donc autant en profiter au moins pas tout à fait alors qu'est ce qu'on leur dit on en vit leurs vastes étendues ce sont des grosses limaces sans membres où on leur offre un cadeau et recrafted c'est un petit problème de connexion j'ai vu ça elles nous ressemblent on les a costumé de la même manière donc la dernière fois on était juste à dire en face de la civilisation j'avais expliqué grosso modo les mécanismes comment on pouvait personnaliser les villes très rapidement comme il restait plus grand monde parce que c'était tard le soir le dimanche soir je vais éviter la face soporifique je leur ferai pas que vous ne soyez pas endormi pour la voir n'hésitez pas il y a les deux précédents épisodes qui sont déjà en diffusion sur youtube et également sur twitch alors pas de décision bah écoutez DJOC vous voulez qu'on les convertisse on va faire quelque chose qui se rapproche le plus on va leur apporter un petit cadeau DJOC regarde l'ouverture de la coupe du monde pour les brésilienne les vrais ou alors voilà ah bah ça y est ils nous aiment un petit peu plus bon bah on va pas les castagnes tout de suite de toute façon pour les castagnes plus tard ce n'est que partie remise alors on a gagné de l'argent avec notre argent on va essayer quand même d'augmenter notre ville alors ça va aller très très vite parce que les nations vont pousser bah tiens il y a déjà une nation qui vient de pousser celle-ci on va prendre contact avec eux la civilisation ne laisse perplexe quels sont vos intentions on leur offre un cadeau on n'a pas de sous bon bah salut ça va aller très très vite on va les laisser pousser les civilisations parce que sinon on n'aura pas de ville et plus la civilisation qui poussera plus on aura de ville ah bah ça ils sont heureux il nous faut un feu d'artifice alors est-ce qu'on peut racheter de nouveau oui on peut faire une usine de production ça va augmenter donc on voit ici les usines de production coûte 1200 sport flou oui c'est le nom de la monnaie je ne je me plaisante pas c'est bien le nom de la monnaie alors on a planté une usine près des maisons augmente les recettes mais dégrade le moral surtout si l'usine joue que c'est un complexe de loisirs ah bon on va peut-être éviter les mettre le complexe de loisirs alors on va mettre ici voilà c'est plus sexy voilà noter correctement comme ça on va dire que c'est correct voilà donc là on voit le fait qu'il est à côté de maison augmente de 400 son état de production si on l'avait mis ici ça aurait été assez néfaste pour les deux donc on sera un peu plus productif on mettra plus facilement de l'argent et voilà on a une ville qui est rentable et on peut le voir ici donc on voit le bonheur la juge de bonheur l'argent que produit cette ville donc la huissance pour tous par minute et là leur défense on n'a aucune tourelle pour l'instant puis bon ah ben ils sont en train de construire des on n'a pas encore assez de trucs à des flottes ah c'est vrai qu'il y a des c'est une petite planète qu'on a alors trial il va écoute bonne soirée à toi merci de passer ah c'était pas au bon endroit que tu que tu as dit au revoir bonne soirée il n'y a pas de souci ah ben il y a les jaunes qui sont déclarés là bas alors déandre s'appelle leur ville c'est original enfin n'empêche là nous s'appelle pas mieux alors on va les contacter les heures de réflexion salut ah il ya encore des mines là bas il ya les verts aussi qu'ils vont vouloir payer un peu on a pris assez c'est le défi on va quand même prendre quelques vies hop là bas la question ça on s'est ruiné mais on a pas mal c'est le véhicule on va tous les mettre par là un peu zoomer parce que là on regarde de loin ah ben ça y est il y a pas mal de villes qui sont en train de se créer donc on a un territoire ici le nôtre il s'étend sur trois états on aura presque plus étend sur quatre états en détruisant les grenats mais ce sera chose faite on les convertira dis donc je vous ai dit de vous balader non mais où vous là bas bande de feignasses comment ça non comment ça non depuis quand on me dit non on est ici tout de suite ah bah quand même ils ne veulent pas tous venir bon je vais en faire contrôle 1 voilà très important les contrôles ah une fameuse soucoupe volante on peut même pas mettre la main dessus c'est dommage hop on va passer nos armées par ici ah voilà il n'y a même pas le fait qu'on vise un territoire donc là on a deux mines qui vont vont enfin deux mines de deux geysers à épices donc chacune nous produisent mille par minute donc on a deux mille plus la ville 800 donc là on va faire pas mal d'argent on va essayer de rentabiliser notre ville c'est que de prendre l'argent pour là pour développer notre cité croyez moi ce sera rentable pam 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 on va mettre une maison ici ça rendra l'usine 400 sport flous plus rentable et ajoutera de la population ce qui nous permettra de faire encore d'encore plus grosses armées alors au bas ce qui nous dit notre peuple vaincra bah oui il va vaincre ne vous inquiétez pas il va vaincre c'est la dissidence du Scraft Ace vous voyez c'est des dissidents là ils voulaient pas suivre nos consignes on n'hésitez pas à choisir le nom de notre capitale pour l'instant ça s'appelle Evil City allez encore d'autres alors je ne sais pas exactement qu'ils sont les possibilités pour l'instant si on met une usine ici ouais si on met une maison ici une maison ici une maison là bas elle va être hyper rentable il y aura quatre fois des branches à 400 plus on fera 1600 plus la branche qui nous relie à l'hôtel de ville qui compte comme une résidence ça va être sexy alors est-ce qu'on connaît Rochefusion Rochefusion non ça me dit rien du tout pour le coup dis-nous tout à l'autorial dis-nous ce que c'est je suis très curieux de savoir ce que c'est comment ça je peux pas bouger ah mais j'ai dans le menu ville quel nez de bœuf hop là voilà alors ça y est ils sont en train de bouger on peut zoomer à fond on a encore le bruit de la forêt c'est bien foutu hein on est dans la forêt on a le bruit de la forêt on en ressort on a plus le bruit de la forêt un shoot the buff gratuit ah Nîménor c'est lui qu'on l'appelle Nîménor hé c'est une bonne idée comme les hommes de Nîménor ceux qui enfin les ancêtres de je me concentre un peu les ancêtres de l'Arnor et du Gondor si je ne me trompe pas alors bon ben Nîménor on va le mettre en majuscule parce que c'est quand même faut déconner hein c'est le nom d'une belle capitale Nîménor hop là on s'appelle Nîménor bah n'importe quoi Nîménor bah oui parfaitement Thérèse a raison avec les majuscule c'est mieux voilà Nîménor et c'est un beau nom alors oui vas-y attends juste avant que tu te donnes le lien je vais te mettre l'autorisation pour mettre le lien parce que sinon tu vas être euh pam voilà c'est bon tu peux mettre le lien le trial bah de toute façon même j'aurais pu le faire pour en ce temps là comme il y a 40 secondes de latence sur Twitch ah bah oui tiens si je mets plein de maisons autour là 1 1 2 3 4 5 à priori je pourrais le super rentabiliser c'est une ville qui produit 1600 par tour alors là bas on a quoi ? on a plusieurs nations donc elles vont déjà commencer à se faire la guerre bah tiens c'est déjà parti ils sont déjà en train de se faire la guerre pour des petits puits sur le deuxième continent on a un troisième continent là bas ils sont un petit peu seuls il y a les roses et les jaunes bon ils vont se fighter assez facilement ils sont nombreux quand même sur ce continent là ils sont que deux cités on est trois cités sur la nôtre les grenats ça sera pas trop compliqué je pense de se les faire alors évidemment quand il fait là on peut voir ici il fait jour là bas il fait nuit donc si on regarde sur le continent là bas il fait nuit oh le lamina il dit abéliard oh la abéliard comme vas-tu ? bon il fait nuit il fait nuit il fait toujours la limite journée il n'est pas très net pour le coup c'est parti là alors qu'est-ce qu'ils font là ? ils sont pas en train d'essayer de convertir mes puits là ? qu'est-ce qu'ils font là les petits ? hop 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 on convertit pas mes puits je vous préviens son papa il va pas rigoler ah 3002 ça y est on va pouvoir faire quelque chose oh ils sont en train de se faire combattre bon écoutez on va les attaquer hop on va prendre la ville de force on va les prendre avant que les autres arrivent on va voir nos véhicules nos véhicules nos véhicules invulnérables et bonjour à toi Varkrey bonjour à toi qui nous a rejoint la fine équipe est là bienvenue pour la suite de sport je l'aveux moi à la cité vous êtes bien aimable tout le monde attaque à la cité prendre la ville c'est parti volet de communication sous-tention comportant plus de ville apparaîtra dans le volet de communication ça va commencer à s'accélérer donc on voit un petit peu les attaques ils se ramassent des bombes ils sont en train de aller des cadavres partout c'est terrible c'est horrible c'est la guerre c'est la guerre mon colonel il va y avoir deux de balles de jauge je vais prendre la ville allez attaquer un petit peu la ville les mecs c'est qui qui les prend ? ah du coup c'est un ouh là là on a une grosse nation concurrente tout à l'aise de notre continent ça va vraiment être ni Ménor contre la nation comment déjà ? je ne sais pas moi ça peut commencer cette nation là ah oui ils sont en train de bouffer tout le monde en fait c'est la nation c'est moi ton petit nom je te dirai comment je m'appelle la nation orange allez donc déjà ça va pas être sexy on va essayer de développer notre ville au maximum de toute façon la ville là-bas on a un missage cette planète tremble face à notre armada vous n'y servirez pas préparez-vous à la guerre bah ils ont déclaré la guerre au moins ça s'est fait on s'en fout on va un petit prendre leur ville de force qu'est-ce qu'il se passe ? votre ville est attaquée et défendée là en disposant des tourelles ah d'accord nous sommes attaqués alors déjà ce qu'on va essayer de faire c'est pour notre ville puisque nous sommes attaqués donc ils nous proposent de construire des tourelles c'est une bonne idée on va construire des tourelles tout de suite on est attaqués autant construire de quoi se défendre oh puis au passage on va construire une petite usine il nous reste 60 sport floues est-ce que c'est une bonne idée ce que j'ai fait ? je ne pense pas, il nous reste encore les mines notre ville qui produit demi sport floues elle est très efficace de ville et donc bien poussé la bactérie munine nous dit à Bélière effectivement elle a bien poussé la petite bactérie là-bas oulala c'est une grosse nation maintenant celle-là elle est bientôt pas de nous cette nation non bon c'est cuit on va les abandonner on va essayer de se reconstruire une armée par ici oh on est tombé sur une nation concurrente ça va être difficile de se défendre d'elle elle possède déjà 3 Pudépice 2 villes elle risque aussi de faire la conquête parce qu'elle est en train d'étouffer économiquement en prenant le Pudépice la nation verte donc c'est pas bon, c'est pas trop bon pour nous il va falloir vraiment prendre position de notre continent déjà c'est imposé comme une puissance continentale allez hop c'est parti les soussous c'est pour nous ça va ça pousse vite hein il faut qu'ils attaquent pendant plus de pistes il faudra vraiment se prendre cette cité-là Caverbe qu'elle s'appelle cette ville on l'aura ça sera beaucoup plus simple beaucoup plus simple c'est de sport floues hein en commençant on est ruiné on voit notre ville ils sont tous contents ces nations militaires ils font des défilés militaires donc on les voit parfois on les voit ici ils font des pompes ils s'entraînent on les voit alors ils sont en train de faire des petites conférences là-bas ils sont en train de faire des... enfin c'est une nation militaire donc ils ont de leur culture d'être tous soldats alors passe hop je fais un petit contrôle contrôle 1 ce sera plus facile pour repérer notre armée en fait il n'y a pas grand monde qui nous aime hein voilà on va essayer de les faire en sorte qu'ils nous aiment hop puissante c'est très bien utile est-ce vous prêt à combattre pour nous ? euh... pas papa comment ça s'appelle là-bas ? allez vif là mets la pression sur vif là ah bah non on a passé dessus bon c'est pas grave on va essayer de s'en faire des amis nous venons pas les mains vides voici 100 000 sport floues hein alors Kraftein nous dit tu peux pas essayer de changer de continent pour éviter la nation orange ah on... pour faire... il faudrait des bateaux pour cela et on a pas encore des bateaux il nous faut au moins 2 villes pour avoir des bateaux 2 ou 3 villes ? non 2 villes 2 villes pour avoir des bateaux alors... pam 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 on arrivera à se les faire je pense qu'on arrivera à se les faire on dit que l'espoir c'est vivant et hop c'est parti on va essayer de se les faire et c'est parti petit combat là première bataille c'est parti on va les envoyer là-bas voilà on va les attaquer on va essayer d'améliorer un petit peu notre vie pour qu'elle soit économiquement plus... ah bah il faut 1600 pour avoir une maison en plus pam 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 on dirait le Mordor avec l'oeil de Sauron ta forteresse lui c'est vrai bon c'est les habitations ça pousse en vertical effectivement ça fait un peu Mordor pour le coup ah il y a des véhicules militaires là-bas petite bataille peut-être allez hop c'est parti pile le nez moelleux ah bah on a des créatures on a encore des animaux qui se baladent d'ailleurs on peut les tuer ça nous amuse c'est parti c'est parti alors est-ce qu'ils ont mis des défenses ils ont pas mis de tourelles ces andouilles ils sont pas mal tant qu'ils mettent pas de tourelles tout va bien par contre je vais essayer de s'en mettre un petit peu l'immunité les améliorations ça c'est la première amélioration alors ils se débloqueront au fur et à mesure que nous aurons des villes on s'est mis dans la forêt mais ah bah non c'est des bateaux qu'ils ah bah voilà autre chose des bateaux qu'ils attaquent on va faire une bonne chose invulnérable pour un temps ah bah il aille la bâtine oh tu joues mal minin tu joues mal on va résister we will survive on va se caser dans un un peu plus loin aïe ça fait mal arrêtez de me tirer dessus j'ai rien fait et du coup ils en profitent ils ont des bateaux ils nous canardent bon ici ils n'arrivent pas à faire grand chose donc on a gagné pas mal de sous on va rebâtir une belle armée on leur met la pression au fur et à mesure de toute façon on leur met la pression les mecs les bateaux se sont barrés on attaque ça on va faire à mesure alors ce que vous voyez ça allume le duel comment vas-tu ? oui t'as raison au bars on va sauvegarder donc c'est un monde très belliqueux comme nous sommes militaires malheureusement on a pas toutes les options on a seulement l'option attaquer pour l'instant sauf si on arrive à prendre des villes qui sont plus religieuses ou autres donc là on voit ce qu'on voit et on violet c'est la barre de progression de la conquête comme pour l'instant ils n'ont pas réparé leur vie ni quoi que ce soit cette barre de progression n'a pas diminué les rouges sur l'autre continent sont en train de s'imposer également on a les jaunes sur le troisième continent qui s'impose également quoique oui là c'est assez équilibré sur le deuxième continent sur le premier continent par contre ça y est on a un monopole l'autre il va essayer d'assaillir d'autres continents je pense que là il va sûrement y avoir un fight naval entre les deux voilà ouais ils sont en train d'essayer de se prendre des choses et puis si les jaunes s'en sortent bien on arrivera à se faire les oranges et on se renforcera en puissance par contre ce qu'ils font là j'aime pas ah si ça c'est moi ça j'ai eu peur il fallait dire ça me plaît pas trop ce qu'ils font mais si ça me plaît vous savez que vous savez que nous sommes en train de dégommer c'est parti on va essayer de refaire quelques véhicules en plus je fais CTRL A ah bah super en plus de toute façon comme c'était marqué on peut double cliquer c'est parti la compagnie créole en avant guingant boom c'est qui lui ? où est-ce qu'il va lui comme ça ? vers la ville c'est très bien allez hop ah donc c'est une nation militaire donc quand on en fera la conquête on ne pourra pas faire l'acquisition de leurs compétences spécifiques puisqu'ils sont militaires et qu'on a déjà cette compétence notre ville est attaquée une c'est rien avec un seul véhicule on a pas mal de tourelles c'est suffisant voilà le véhicule est déjà il est déjà détruit là-bas alors voici les territoires de la nation orange les territoires conquis ou qui ont été en possession et voici notre territoire à nous il est plus gros que nous pour l'instant il faut vraiment prendre cette partie-là qui est ici c'est apparemment pour nous oh hop protection spéciale on va essayer de détruire leurs tourelles voilà et on voit là ça saute de partout les pauvres ils se font démonter et nous aussi vivial comme ça c'est très convivial alors il y a leurs bateaux qui commencent à m'ennuyer là leurs bateaux commencent à m'ennuyer pas grave voilà ils s'attaquent automatiquement ça leur donne pas ce consigne donc ça va on va leur mettre la pression on va nourrir le front de toute façon on va faire que ça hop là c'est parti on va essayer de leur faire attaquer là-bas on va essayer de leur faire attaquer les bateaux ça pourrait être sympa alors par ici hop voilà allez les petits bonshommes c'est parti aïe alors ça c'était mon petit soldat c'est pas grave il est parti se perdre devant qu'il prend pas mes mines oula il se dirige justement vers une mine je crois ah non c'est pas possible ah non 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 c'est pas possible ah ma mine elle est à moi ça y est elle est en train de me prendre des mines ah non 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 c'est pas possible c'était construire une grosse armée quand même là parce que c'est juste pas possible peut-être qu'elle veut me piquer ma mine non mais où est-ce qu'il se croyait on va se diriger au plus près de la mine pour essayer de baisser les voilà ça y est ah bah non pour essayer de baisser le point d'acquisition de l'autre côté ils sont pas mal occupés avec les jaunes les oranges donc ça va du coup ils attaquent pas les verts ne se mettent pas c'est une bonne chose les bleus et les rouges sont occupés sur leur continent donc pendant ce temps-là on peut essayer de se développer ça change rien oh bah là on a un géant c'est un titan un monstre géant il peut s'attaquer aux villes on sait pas si on va attaquer la ville pendant que les bateaux sont un peu loin pendant ce temps ici on essaie d'améliorer encore notre cité pour dégager plus de bénéfices puis on est comme ça on aime bien le bénéfice nous ici dans une usine on va essayer de décaler tout ça hop on va décaler ça celui-ci on va le mettre par là celui-là par ici lui on va le mettre là-bas lui on va le mettre ici voilà comme ça on va essayer de rentabiliser au maximum cette ville on peut passer ça par là ou alors par là ça irait mieux par ici bah non mais si on peut mettre un machin alors ça ferait un, deux, trois ça reviendra même si on met ça ici non ça ferait que deux ouais on va mettre ça ici hop alors plus d'habitation donc plus de plus de grosses armées alors c'est marrant il y a que des modos sur le chat oui en fait non ce sont pas c'est pas vraiment qu'ils sont tous modos c'est que en fait j'avais mis les gens modos au fur et à mesure qu'ils demandaient de pouvoir mettre des liens etc pour qu'ils puissent diffuser leurs liens tranquillou sans problème alors qu'est-ce qu'il dit nation citron nous voulons avant tout être respectés aussi demandons-nous oh il me rançonne d'accord bon bah ok comme ça il nous apprécie un petit peu plus on pourrait essayer de s'allier avec eux s'il reste que deux nations on peut essayer de s'entendre avec l'autre nation pour se faire une alliance et ainsi faire une nation fédérale qui ira à la conquête de l'univers alors les petits gens là vous êtes gentils d'abord essayez de détruire la tour ça devient un peu logique les soldats là alors ceux-là nous disent c'est de vrai jeu à la série hic si tu aimes bien le profit oui c'est vrai mais là si c'est bien celui auquel je pense ils sont assez dur à prendre en main ah bon on débile de bombarder là les mecs parce que voilà c'est parti là-bas comme ça on aura quartier libre pour aller pilonner la ville et c'est parti les mecs on attaque en avant oula hic c'est chaud quand même à avoir à moins de vouloir perdre toute vie sociale nous dit abéliard effectivement quoi 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 qu'est-ce qu'il se passe je comprends pas et c'est parti là on est en train de détruire leur bâtiment les voies qui s'effondrent on voit qu'il y a des c'est mort c'est terrible c'est la guerre et puis voilà voilà 3600 on peut même pas se pencher un peu puis voilà hop c'est terrible c'est la guerre pour le colonel c'est la guerre allez prendre la ville voilà on va faire plus vite ah la caméra laisse toi faire voilà laisse toi faire par papa c'est pas sale hop un petit contrôle A pour sélectionner tout le monde alors est-ce que la complète de cette cité avance alors je vais lui aussi choisir déjà d'avance le nom que vous voulez donner à cette cité on va la rebaptiser la rebaptiser pour mieux l'intégrer notre culture si celle-ci on l'a appelé Numénor je laisse choisir le nom que vous voulez que l'on donne à cette cité et ben voilà vous voyez on voit pas le drapeau est hors champ mais voilà donc il y a une cérémonie de remise des clés de la ville et la ville est à nous voilà la population se convertit à nous il ne restera plus qu'à la reconstruire maintenant après la guerre les assiégés dansent lol nous dit graffet c'est en effet qu'est-ce toi faire coquine nous dit abella ben ça y est elle s'est laissé faire vous avez conquis cette ville militaire par des moyens militaires elle concerne donc sa spécialisation militaire donc on n'a pas acquis l'enquête donc on a deux villes maintenant ce qui fait que l'on a alors où est pose où est pose voilà pose pose prenez la pose donc on a acquis ceci bombe super puissante 4000 sport flouge en dommage tous les bâtiments et tous les véhicules dans son rayon visible donc c'est une grosse grosse bombe alors on va profiter qu'on a mis pause pour essayer de se faire alors les bateaux on peut pas il faut quoi il faut plus de plus de voix on a ce qu'il faut vous voulez aller dans l'atelier urbain on va aller dans l'atelier urbain pour choisir de quoi faire voilà on va faire des bateaux on va pas s'embêter on va choisir des on va essayer de choisir des modèles qui sont plutôt intéressants on a vu comment fonctionnait le pas le crafting mais la modélisation on va voir chez maxis ce qu'il y a j'ai pas pu apporter mes modèles parce que évidemment il y a un joyeux bug avec mon ancienne version sur mon ancienne tour c'est joyeux ils sont tous moches là en bateau il y a pas un truc qui fait gros croiseur ou quelque chose il y a une tortue poisson machin attend il y a pas autre chose quand même il connaît les mecs tout voilà on a un espèce de croiseur bizarre là on peut prendre ça ça vous dit on va quand même changer la couleur bon évidemment toujours mon gros complexe allez on va être gentil on va pas trop les grossir pas trop pas trop pas trop mais quand même hop c'est parti c'est là aussi plus c'est long plus c'est bon c'est parti niveau couleur on était parti sur du orange on va essayer de rester je pense sur la même tonalité le bunin le conquérant au diabélière ou le fléau pour les intimes ah c'est super super moche mais c'est bien comme ça comme ça comme ça c'est joli aussi vous me dites si vous voulez qu'on modifie on peut modifier à volonté on peut revenir dans les menus c'est vite fait alors on va faire des bateaux ça peut être sympa hum alors la ville s'appelle Caverber si vous avez trouvé un nom ah Graftail a choisi Dol Guldur elle est venue comme dans la forêt noire Dol alors je l'écris comme tu l'écris Dol Guldur ça fait très Tolkien hum tu aimes mon gros canon diabélière c'est très sale mais elle est bonne la blague on s'entend bien allez hop construisez des véhicules marins ça c'est fait ctrl 2 allez hop j'aime bien mettre des contrôles allons-y c'est plus facile ils sont jaunes on va pouvoir emmerder les jaunes sinon on va encore vouloir les taper ils sont innocents nous n'avons rien à faire on va essayer de prendre les petites mines ici hop là c'est parti j'y mets en pause parce que je suis un gros couard je ne me bats je ne me bats pas à terrain découvert est-ce qu'ici on peut refaire quelque chose on ne sait pas ce que je voulais faire c'était la ville c'était la ville m'occuper de la vie ville c'est pas ici les côtés débris c'est bien les débris en fait on va s'occuper de la capitale d'abord les hommes et les femmes d'abord on continue dans le même monde oui tu as raison Christelle c'est toi d'être cohérent tu as tout à fait raison je suis d'accord avec toi alors ici pam 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 on a encore de quoi mettre une maison oui une maison par ici paf encore un petit peu et on pourra mettre le dernier bâtiment qui nous reste à pouvoir placer sur cette ville et on pourra attaquer la suivante alors quand je dis attaquer c'est construire on ne va pas démolir nos propres villes ça serait vraiment dommage hop je l'ai mis en contrôle 1 on va essayer de piquer les mines là-bas on est comme ça on pique les mines il faut savoir que si on prend toutes leurs mines d'épices ils vont être étouffés tout simplement économiquement asphyxiés par ici on peut mettre la dernière maison on a plus de populaires ah bah non ça ne sert à rien en fait là-bas d'accord je ne savais pas on peut en remettre une usine et oui on va aller faire travailler les pauvres notre ville elle est de bonne humeur ou c'est un peu la bérésina niveau humeur ils ne sont pas de bonne humeur on va essayer de les rendre heureux quand même on va essayer de les rendre heureux on va essayer de les rendre heureux on va mettre ça hop là ils sont contents ils sont comment là ils sont bien ils produisent 3600 par minute ils sont très heureux et 105 de population c'est beau 6ème jeu de stratégie tu devrais jouer à Starcraft 2 Nude à l'Otrial effectivement j'évite tous les jeux qui sont très e-sports je suis un peu allergique à tous les jeux e-sports j'aime bien parler des jeux qui sont très qui sont plutôt connus mais qui sont toujours laissés à l'abandon je vais bien un petit peu venir au secours des malheureux des jeux malheureux et oubliés c'est le chevalier solitaire des jeux oubliés allez hop une usine il n'y a personne il n'y a pas d'habitants mais on construit une usine quand même et un cinéma je vais chercher la logique il est venu chez MunaLogic mais pourquoi pas c'est vrai que c'est quand même un bon jeu j'avais pu jouer quand même j'avais bien aimé aussi mais ce que j'aime pas c'est que c'est e-sports et dès qu'on se met à vouloir j'ai avec des gens en multi ça devient vite sans saveur parce que c'est du c'est du calcul allez prenez moi la mine d'épices vise sport vive vise vise sport vive oh bah je vais y arriver vive sport nous dit Crafty qu'est-ce qu'il se passe là-bas et les mecs faites quoi là hein elle est bonne celle-là ah bah non ah bah non c'est pas possible hop 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 je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord défoncez-moi cette grosse créature voilà on a un gros géant qui est en train de défoncer de bouffer tout le monde sur nous elle qui crache du feu non mais depuis quand les créatures crachent du feu les mecs mesdames et messieurs je vous présente la première créature à cracher du feu vive le sport sur antenne 2 nous dit Abelia d'accord on nous fait une danse de la douleur c'est une danse de la souffrance c'est bien tant qu'elle reste à se faire tabasser moi je suis très content je pense là on a récupéré de l'argent on va reconstruire le cinéma Godzilla détruit New York mais New York construit voilà tout à fait logique nous sommes comme ça ici nous sommes tout à fait logique alors bah du coup on a fait la conquête du point de ce point là nous sommes très contents ils sont en train de s'y faire la conquête ici de Monsieur Vert et on va revenir par dessus on va détruire leur armée et détruire la ville et comme ça on aura pris tout le monde regardez-moi un petit peu comment on est quand même ceux qui ont le plus de plus de pluie d'épices pour l'instant et on n'a pas pris de risque on n'a pris que des continentaux on a aussi ceux-là mine en plein milieu de l'océan c'est pas mal là je pense qu'on est bien regardez-moi la petite plateforme totale la perdue au milieu de l'océan ça fait penser à un ami qui est perdu seul et celui sur sa petite plateforme pétrolière ils sont tranquilles ils s'entraînent alors qu'il y a une grosse invasion de Godzilla c'était normal pendant ce temps-là pendant ce temps-là à Dol Guildur alors hop j'ai un petit tour par ici très content là c'est tout ce qu'on peut mettre mais c'est la ruine c'est misérable monsieur c'est pas normal on peut mettre que ça bon bah c'est pas grave plus de défense surtout que c'est une ville marine peut-être on va défendre les porcs ça pourrait être sympa je dis ça je dis rien ouais par rapport à là je comprends Nedi Abella bah simulien les dragons sont des créatures qui crachent du feu mais oui t'as raison les dragons sont des créatures qui crachent du feu donc en ce sens on peut dire que c'est un dragon Godzilla Dragonus Godzilla Dragonus qui nous crachez Zufus ah maintenant ils sont retournés contre nous mais c'est pas normal nous sommes pauvres nous sommes innocents nous avons rien fait qu'est-ce que j'ai fait ? non au revoir ah bah d'ailleurs pendant qu'on y est on va leur cracher au visage votre peuple votre peuple descendre l'image spatiale sans membre bah du coup il veut qu'on décor sa cheminée c'est pas décorateur d'intérieur il faut les voir avec Valérie Davidot monsieur le premier Dawn of War ah oui oui ah ça pourrait être sympa ça oui effectivement le premier Dawn of War comment ça ? c'est grave en plus je me fais canarder par les tourelles c'est absolument scandaleux c'est pas mal qu'on peut pas définir de point de spawn ça serait bien éclaté avec eux là hop 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 du coup ils produisent en continu bon bah c'est à celui qui s'en ruine le oh là là qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là ? ils sont en train de vouloir de doser essayer de me prendre ma mine hop marche arrière tout le monde oh bah non eto pas ma mine pas touche pas touche à ma mine c'est privé c'est personnel ah oui quand on se m'a touché à ma mine moi ça rigole plus qu'est-ce qu'ils font là ? ils sont en pleine migration ? qu'est-ce qu'il se passe ici ? d'accord en fait ils vont essayer de faire la conquête de ma ville pourtant que moi je fais la conquête de la leur tout est logique tout est logique hop on peut pas placer plus de bâtiments par ici par là on peut encore placer d'autres bâtiments non on peut rien placer d'autres bah si possiblement il y a encore de la place je ne comprends pas si vous essayez de... ouais c'est parti là ils viennent en masse là ils sont nombreux là c'est du gras du lourd tout ce qu'il faut on va essayer de construire un petit véhicule par ici lui il va aller là-bas pour récupérer l'influence sur la mine pendant ce temps là on va essayer de défendre tant bien que mal notre cité comme on a pas mal d'argent parce qu'on a plein de mines d'épices on va au fur et à mesure reconstruire une mangue et ici aussi accessoirement ah non pas la peine pas besoin de tout on pourrait rien construire de plus ici allez hop 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 on est en train de raser leur armée c'est très joli on s'appelle un rasage de près voilà donc on peut rien faire toujours on peut toujours rien faire de plus euh pam 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 bon bah du coup on va aller direct leur dire bonjour on va pas s'en priver hein et c'est parti alors lui il a quoi grand espoir d'attaquer la ville tout seul contre 15 000 canons mais ce n'est pas grave alors salut Arkaï comment vas-tu ? excusez moi j'étais parti juste après avoir dit bonjour mais c'est pas grave ça arrive à tous on a combien là ? hop ils sont pas nombreux bah c'est pas grave on va les détruire assez rapidement bon on va remplacer les trous cassés hop là c'est tout ouais c'est tout on peut rien mettre de plus non pam 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 non bon bah voilà voilà ici il reste plus rien ah d'accord bah du coup les jaunes ont remplacé bah les jaunes sont sur deux continents en même temps bon c'est particulièrement joli on va essayer de les chasser du continent on est comme ça nous hein on aime pas les monopoles les oranges sont fait démonter par les jaunes c'est parti on va se rassembler hein on va leur balancer une grosse bombe dans la figure et puis on va attaquer mais là on me dit ah toi aussi tu vas coucher avec Mena à Varkrey mais non modérateur c'est parce que t'as un jour demandé de mettre un lien comme les modérateurs ont des liens dégressifs chez moi du coup y'a pas de y'a pas vraiment de modérateur j'en ai pas spécialement besoin c'est pour vous permettre de mettre les liens que vous voulez quand vous plaisantez entre vous quand vous voulez faire montrer un lien par rapport à un jeu dont vous êtes en train de parler faudrait genre tape un peu ça c'est pas faux alors ça y est on a tout le monde qui est là c'est bon tout le monde est présent deux par deux on se tient la main allez hop c'est parti on balance une bombe attention ça va être super sexy on va la balancer ici et voilà et c'est parti on bombarde tout le monde allez du coup ils appellent toutes leurs armées là on passe nation citron a conquis machin chose ah nation citron est en train de s'étendre de tous les côtés oulala ça devient super puissance là on a intérêt à faire super attention ah cette phase à sport je l'aime bien moi la création de bâtiments et de véhicules elle me gonfle ah j'avais fait des très belles créations à l'époque j'ai tout perdu parce que j'ai perdu mon compte le mot de passe pour mon compte EA Games j'essaie de m'appeler le monde doit s'enir autour d'une seule et même fois après la vérité comme tous ceux qui vous ont précédé pardon j'ai dit quelque chose en gros j'en vois bouler alors comme c'est pas un gros continent d'un seul tenant il nous faudra des bateaux il nous faudra reconquer une vague de ville littoral ça va être sexy ça va être super sexy et c'est parti on attaque la ville les mecs oh y'ont bombardement en coeur alors je laisse des joies choisir le nom pour cette ville dont on va faire l'acquisition dans peu de temps c'est surfait mais ils sont jamais ils sont en attaque surprise pour l'instant on s'en suis plus occupé ailleurs on va prendre toutes les mines d'épices ce continent sera à nous et déjà ce sera une base sécurisée donc on pourra pas perdre normalement d'ailleurs faut pas perdre on va aussi sauvegarder ça va peut être intéressant parce qu'on connaît les quelques bugs de sport qui ont été corrigés par pas mal de patch mais il en reste toujours quelques uns ça y est on a fait la conquête on voit pas toujours ce que je zoome de trop mais il y a un petit drapeau qui est apparu et voilà la nation citron nous cède une ville la ville s'est rendue après un long siège dévastateur et on voit qu'on a assez de pognon pour l'abattir d'un seul tenant j'ai bien l'impression ah ils sont convertis d'un coup vous avez conquise cette ville religieuse par des moyens militaires si vous conservez sa spécialité cibler les villes au moral bas pour convertir leurs citoyens ah il faut que leur moral soit bas choisissez la spécialité de la ville on va choisir religieux les procédures on l'a fait religieux alors on va essayer de conquérir au passage tous les les plus joyeux on va aussi faire la conquête de la dernière ville avant qu'il ne se avant qu'il ne se barre alors par ici on va alors la petite maison papa ici il nous faut une usine ici il nous faut des bâtiments merci il nous faut également un petit cinéma merci là par ici il nous faut une maison et enfin si on a encore la place pour une usine non parce que c'est une ville religieuse hop de quoi se défendre il y a que ma capitale qui est mal défendue c'est un peu bête un peu le mec qui ne tient pas sa capitale c'est pas bien voilà je peux mettre tout simplement alors ils me permettent pour en mettre plus je ne comprends pas pourquoi il veut pas d'accord hop là alors ah ben pendant le temps qu'il débarque on va aller sur notre capitale Liménor et on va faire un peu de construction mesdames et messieurs on va commencer un petit peu c'est moyen de défense si tant jamais parce qu'il y a aussi d'autres armes alors les jaunes n'ont pas assez d'argent non on n'a pas assez d'argent non plus mais les jaunes n'ont plus assez de villepour ils pourront faire aussi les 3e bâtiments de guerre c'est à dire les avions moi j'ai préparé une flotte je pense qu'on préparé une flotte du côté de la capitale ça peut être intéressant mais on n'a pas assez de sous c'est ballot on va se mettre dans le bon sens donc il y a un sens c'est parti on va attaquer la ville ils sont concentrés sur d'autres fronts là pour l'instant et les rouges qui sont en train c'est de se rebeller alors parce qu'on a pris une nouvelle ville on a pris une nouvelle ville on cherche un petit nom pour cette ville là on va en prendre une deuxième d'ailleurs alors la précédente ville dont on a fait la conquête s'appelle Tito et celle qu'on est en train d'essayer de conquérir s'appelle Vistle hop tiens puis on va l'envoyer tout seul là-bas faire la conquête cette ville tout seul puis on va le faire là-bas faire la conquête et voilà on aura un continent à rien qu'à nous hop si t'as jamais ici il reconstruit encore des tourelles de défense alors on cherche deux petits noms si on continue dans le même délai on pourra l'appeler vous pourrez l'appeler comme vous voulez je ne les rebaptise pas sauf si vous m'en donnez la consigne voilà la petite gorelle là-bas les mines on est en train de les convertir tranquillou il est en train d'arriver là-bas l'abbéville alors Calfon comme nom de ville donc on a Calfon et l'abbéville et bien c'est parti on va se convertir l'abbéville là-bas donc celle-ci on va l'appeler Calfon hop et l'autre quand on en aura fait la conquête on va l'appeler l'abbéville les deux villes sont tous happy c'est vraiment un truc politique c'est que si jamais il y a un pays religieux qui se débarque pour nous convertir il ne pourra pas parce qu'ils sont tous happy face chez nous Erebor on nous propose Krafkaï et bien pour la prochaine ce sera donc Erebor et on a aussi Ruliojia donc on aura Ruliojia donc on aura Ruliojia pour la prochaine de la prochaine on a encore des villes pour l'instant on a encore des villes dont on aura à faire la conquête on a encore du potentiel conquête il y en a un qu'ils aiment bien alors on va voir qui vont se fera comme alliés bonne question les bleus ont plein de maisons les rouges ils sont quasiment morts on va servir les bleus comme alliés alors on va leur offrir un cadeau qu'elles se misent pour flou comme ça ils n'aiment même pas nos alliés mais c'est scandaleux jette l'argent pour les fenêtres pour rien par contre on est bien riches à force de prendre toutes les mines voilà on a pratiquement fait la conquête de la ville alors ici on va servir une belle flotte ouh ouh ah bah plus de sous plus de sous plus de potentiel de ah on a plus assez d'habitations donc il va falloir construire pas mal d'habitations ou détruire des unités aussi on peut par exemple lui on peut le détruire comment on fait pour le détruire oui hop là comment on est détruit on peut nous être très utile voilà rayon ils sont longs ils sont là à prendre l'ancienne capitale qui nous faisait concurrence l'ancienne capitale de la nation orange alors au même moment on a fait la conquête de la ville on a également conquis notre drapeau blanc c'est parti le continent est à nous mesdames et messieurs on a un continent pour nous alors donc là c'est l'abbé ville dans l'ordre donc l'abbé ville Erebor puis rue Lugia là c'est l'abbé ville c'est une grosse capitale qui nous a concurrence on s'en sort plutôt bien je trouve parce que vous en pensez qu'il se passe ah on a plus de quatre villes donc on peut faire des avions maintenant et bien ça c'est pas mal ça ça va super on a l'avion on a inventé l'avion bon pareil on va pas s'embêter on va prendre des avions déjà construits vous avez conquis ville religieuse par des moyens militaires bon on va la conserver religieux soyons fous alors Varkren a dit tu as fait tu as fait de même les bâtiments véhicules tu les as téléchargés alors comme j'ai perdu toutes mes sauvegardes des différents bâtiments que j'avais pu concevoir je les ai donc pris déjà fait donc sur le catalogue qui est disponible sur le catalogue de Maxis les constructions déjà pré faites mais j'avais fait des très belles constructions dont j'étais super fier que je voulais vous montrer mais finalement je pourrais jamais vous les montrer parce que j'ai perdu le mot de passe et pour réinitialiser le mot de passe il faut passer par la live et ça c'est encore autre chose j'ai aussi perdu le mot de passe pour ça malheureusement je ne pourrais pas vous montrer les belles créations dont j'étais super fier hop une mémé une zonzon une maison par ici hop hop allez hop je dirais plutôt comme ça c'est mieux c'est compliqué quelque chose en train de nous faire là qu'est ce que c'est que ça ? ça c'est une base détruite on va attendre se faire un peu de pognon on va rebâtiser la ville l'abbéville c'est ballot effectivement c'est ballot j'avais fait des beaux bâtiments des vignes c'était vraiment les mêmes couleurs j'étais tout cool le temps mais voilà c'est ballot c'est des choses qui arrivent donc l'abbéville avec un H majuscule ça peut être sympa que c'est formant et voilà l'abbéville mesdames et messieurs je vous présente l'abbéville qu'est ce qui se passe ? mais que c'est par style parce que j'ai mis en pause mais non prends pas la pause voilà pendant ce temps là on va pouvoir construire bientôt des avions pour ça on va essayer d'accélérer un maximum le truc des bâtiments alors je fais absolument n'importe quoi mais c'est pas grave on est tous super contents comment ça non ? voilà c'est mieux comme ça on essaie de faire un maximum de bâtiments de la population pour avoir un maximum de droits de population aussi on va nous laisser gagner un peu de pognon on a fait la conquête absolument tout qu'on pouvait allez on va être un peu logique on va ramener nos armées ici pour défendre notre capital notre capital nous coûte ça coûte très cher pa 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 une flotte paf par ici ctrl 2 ici les armées par là alors on va supprimer ça c'est surfer on va supprimer ça c'est surfer qui c'est qui est encore bien abîmé lui ? il est abîmé on le détruit t'as pas le droit il est abîmé comme ça hop on va encore détruire celui là et voilà quoi 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 ? je vois que l'on veut donner mon nom à une ville ah oui c'est une proposition qui a été faite c'est pas Robars c'est le nom de ville on a eu Calfon donc il y a eu le nom de la ville on a eu la Béville et derrière suivra Eribor et Rue Lyogia et hop on a plein de pareil on a une flotte vraiment imprenable alors celle-ci on va lui faire prendre les bâtiments l'autre là-bas personne allez on va essayer de construire une joyeuse ah oui c'est là-bas il fallait que je termine de construire la ville là-bas faisant tout dans l'or des gens alors par ici on va terminer de construire la maison la ville grosse maison une ville hum 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 c'est pas très efficace mais pourquoi pas hum hum ouais non en tout cas ça sera volé de la même manière c'est mieux comme ça voilà ça sera plus efficace comme ça la ville elle sera super efficace est-ce qu'elle sera rose la ville ? euh... mitiger ? oui c'est pas grave c'est parfait comme ça on m'a piqué un on m'a piqué un puits mais c'est quoi ça scandaleux alors vous voyez quand je clique sur les jaunes on voit aussi le territoire qu'ils ont pu posséder on voit leur extension maximale en fait l'extension maximale de l'empire tant qu'il existe encore là on voit notre empire continental magnifique alors bien dit mais je m'en vais deux secondes pour une urgence et me voilà mère d'une ville le swag et bah oui elle est pas belle la vie alors les rouges m'aiment bien les jaunes m'aiment pas on va essayer de défoncer les jaunes puis on tactique les gens les jaunes ils ont un continent avec deux villes qui permettra de pouvoir faire une attaque massive et ultime qui nous permettra possession du monde et voilà ce puits est à nous alors on est juste en train de terminer de défoncer le puits le pauvre et voilà on a un puits à nous et maintenant demi tour on va passer par ici on va prendre ce puits là alors on va encore terminer de construire un petit peu par là bas on a encore de la place pour une maison messieurs dames non vous êtes complets d'accord bon très bien alors ici on a enfin une bombe nucléaire alors par contre si on l'utilise toutes les nations vont nous détester évidemment quand on utilise une bombe nucléaire c'est pas trop apprécié par la communauté internationale alors ils appellent ça la bombe gadget l'utilisation du coup de 16 000 sport flouze on a assez d'argent on dommage les bâtiments les véhicules les permettent de prendre des villes donc en gros on bombarde une ville et c'est à nous tout simplement alors on a le choix est-ce qu'on est une nation très sale qui utilise des bombes nucléaires ou est-ce qu'on est une nation très gentille c'est une bonne question quelle nation va-t-on quel type de nation va-t-on être allez 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 c'est pas grave on est en train de faire dégommer notre pauvre flotte on va rester ici on est très bien ici finalement on va les attaquer avec des avions et puis des bombes je pense qu'on va faire comme ça je pense que vous seriez tout à fait d'accord avec moi on va baser notre base aérienne chez la Béville on va construire accessoirement des modèles d'avions pam 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 des véhicules modèle d'avions alors si tu as plusieurs villes alors si tu as plusieurs villes mais tu n'en a plus qu'une tu peux faire des bateaux ou pas ah oui je peux déjà faire des bateaux il nous fallait 4 villes pour faire des bateaux donc maintenant on a déjà des bateaux on a une grosse flotte d'ailleurs une très très grosse flotte la plus grosse flotte de la map là il ne reste plus qu'à faire des avions c'est les seuls bâtiments que nous n'avons pas encore alors on va avoir un tour avec les types d'avions on a oui bah on va attaquer que des épleins on va être bien comme ça pam 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 il n'y a rien de spécial il n'y a rien de vraiment sexy là-dedans ça ne ressemble à rien de tous les côtés pam 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 oh ça c'est off oh pourquoi pas oh c'est un peu moche qu'est ce qui nous ferait joli là-dedans je ne sais pas ce que c'est on va tenter bon ça va c'est très moche mais ça va c'est très moche c'est très très moche mais ça va et hop on va le peindre alors un peu de couleur dans ce monde gris tatatata et ben voilà un bon avion un bon avion tout moche alors pourquoi il me dit que j'ai pas de véhicule ah des véhicules religieux oh bah de toute façon c'est là où ils en sont les pauvres hop là voyez un petit peu le budget militaire hop là on va l'appeler ctrl 3 il ne restera plus qu'à attaquer un petit peu partout alors on va faire des choses très sales on va faire détester tout le monde on va faire quoi que ce soit enfin les bleus là ah d'accord les bleus attaquent les rouges d'accord jeu 7 et match allez mec c'est parti allez les bleus on est tous ensemble qu'elles font fait la fête c'est la fête c'est la fête du flip alors où est-ce qu'ils en sont est-ce qu'ils sont attaqués est-ce que tout va bien chez eux tout a l'air d'aller bien allez on va les ennuyer on va les embêter un petit peu hop là regardez notre beau soleil et hop là c'est bon c'est bon la fête ils nous aiment moins bizarrement les rouges allez hop c'est parti on va attaquer on va attendre que vous soyez bien en position pour attaquer avec numéro 3 avec la flotte et les avions on va faire que ça on va réduire un petit peu les ils sont appelés par ici très utiles il n'y a plus grand chose à faire ici on les reconstruira sur l'autre continent mais comme on ne peut pas les transporter d'ailleurs on a fait la conquête du petit puits là-bas ah mais ce n'est pas possible ils n'avaient pas de nous enlever allez mec petit bateau on va créer mais de la musique classique bonne idée hop 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 d'accord il a attaquer les puits des rouges comme ça super ça nous fait un puits supplémentaire pour nous je ne dis pas non je ne suis pas contre du tout on ne peut pas attaquer les... on peut attaquer les bateaux c'est parti les bleus ont uni leur continent donc on essaiera de se faire allier avec les bleus ça pourrait être une bonne idée c'est parti mange mon short je suis perdu où suis-je ? ah bah eux aussi ils sont perdus manifestement et hop venez ici les mecs tous par ici qu'est ce qu'il fait ? il jette des sorts à mon puit de pétrole mais qu'est ce qu'il fait ? non 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 pas possible voilà on voit les premières attaques de nos avions chers avions, ah voilà, ça y est, c'est le feu rapide hein, Rose Arcray, Rose Abelia, heureux et bienvenue, t'avoue, hop on va attaquer, convertir la ville, là c'est ça, ah oui c'est des bâtiments de conversion, c'est vrai, c'est des avions qui convertissent, c'est pas des avions qui attaquent, c'est ça qui est sexy, hop, voilà, on est content, les mecs, oui vous avez raison, allez on va laisser convertir le puits là-bas et après on va les attaquer, on va voir ce qu'on va faire, on prépare la flotte par là, on a une grosse armada qui est en train d'arriver, il faut juste espérer que cette armada arrive à coup, on va nous faire ce qu'il faut, c'est parti, c'est parti, autant plus facile de les convertir, ah mince, c'est pas le bon, c'est pas ce que je voulais faire exactement en fait, mais enfin, l'idée y était à peu près, oh là là, la catastrophe, on est en train de démolir les pauvres jaunes, ça va faire des frais de reconstruction, on est très pauvres, on a 50 000 sportifs, et c'est parti, convertissez, convertissez mes petits doigts, et voilà, on voit le petit hologramme, lorsqu'il y a des conversions, c'est un hologramme qui apparaît et qui fait des beaux discours, et voilà, on aura converti une des villes, comme il avait demandé Dijook, AB toujours level 16, Wildstar, ah, Wildstar, alors qu'est-ce qu'il devient ce jeu ? Et voilà, ça c'est la musique, les events, quand on conquiert une ville par des moyens religieux, par l'influence, donc quand on convertit une ville, Bon, et c'est parti, vous avez conquis cette ville religieuse, par des moyens religieux, vous avez conservé donc sa spécialisation religieuse, et voilà, écoutez, j'ai envie de dire, on va continuer, dans notre temps-ci, hop, c'est parti, on va convertir les jaunes, et a priori, si on arrive à bien convertir les jaunes, on pourra, si par des moyens militaires, par contre, on va se faire, si on arrive à convertir les jaunes, on aura probablement une proposition d'alliance de la part des, des, comment ça s'appelle, des bleus, pour une alliance planétaire, normalement, et on aura gagné, a priori. On va essayer de faire le maximum de bâtiments, ça fera jamais de boulot à faire quand on sera en phase espace. Alors, alors, c'est parti, par ici, on est ce qu'il faut, après, là, maintenant, on va mettre un petit complexe de loisirs, pas de soucis, on vous construit ça, monsieur, on veut une usine, pas de soucis, on vous construit ça, monsieur, c'est une grosse capitale, qu'ils avaient, les petits gars, ils rigolaient pas, et encore un complexe de loisirs, histoire qu'ils soient un petit peu heureux, un petit peu, pas trop, parce qu'ils ne peuvent pas décoller non plus, alors, Hobart aime bien, ça passe bien le temps, qu'est-ce que Wildstar ? Bah, écoute, je vais te laisser Abéliard et Hobart, ce temps de parler, ce seront ceux qui te le décriront certainement le mieux, parce qu'on n'aimant pas testé Wildstar, pour ma part, oui, tourne, ville, je t'ai demandé de tourner, tourne, ville, vilaine, ville, ville, vilaine, il est vilaine, bref, ah oui, du coup, il y a des noms de villes à donner, alors, on avait quoi, on avait, je vais remonter un petit peu en haut du tchat, voir un petit peu quels sont les noms que vous vouliez, que nous donnions aux villes, alors, on avait, papapam, l'abbéville, Erebor, et Ruliojia, Erebor, décrite dans l'orthographe, des seigneurs des anneaux, et Ruliojia, Rulio Inglesia, c'est tout ce que tu veux, ah bah, ça sera la prochaine ville, ah non non, c'est à nous, nous d'abord, nous on est prioritaire, oh mais oh, et voilà, nous en premier, on passe d'abord, c'est quand même trop puissant, ah la belle flotte, bon hasard de guerre, et pendant ce temps là, au pays des jaunes, rien du tout, d'accord, c'est super, on est au pays des jaunes, ils sont en grève les avions, ou ? dites moi, expliquez moi, aidez moi, on va les faire venir ici, ah bah quand même, alors on a quand même un point transitoire, qu'on pourrait essayer de faire la conquête, mais ils ne veulent pas, vas-y munin, pète leur la gueule avec ton gros scude, nous dit Abélia, c'est pas, 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 on ne peut pas convertir, c'est joyeux, allez mec, faites un peu d'effort, on va essayer de faire une petite conversion, je ne sais pas où ils sont barrés les autres, ils sont partis, ils sont en grève, je ne sais pas, ils errent quelque part, ils sont quelque part, ça on le sait, ils sont bien quelque part, alors où ? bah du coup, c'est pas grave, on va attaquer avec notre flotte, au passage, même notre flotte ne veut pas nous répondre, mais au secours, ah bah est-ce qu'elle est hors limite, d'accord, un pâtelet avec une grosse boule de fromage, une tapette géante, une tapette géante, nous dit Abélia, au moins ça, bah ça y est, ça y est, la conversion commence, si le but ne propose rien, on aura ce qu'il faut pour la grosse arme nucléaire intercontinental, ça ne l'utilise pas la petite parce qu'elle ne vaut pas le coup, mais la grosse c'est comme la petite arme nucléaire, sauf si il propose une alliance intercontinental pour fusionner nos deux nations, dans tous les cas, on a quasiment gagné, on va essayer de sauvegarder, ça serait bête de perdre notre partie ici, à cause d'un bug, ça pourrait arriver, c'est ton jamais, regardez-moi, ça est en train de les convertir, les pauvres, voilà ce qu'il se passe dans une ville religieuse, donc on sera en fait, on aura une double culture normalement, on aura une culture à la fois religieuse et à la fois militaire, alors laquelle va prédominer sur cette phase, on verra bien, on verra bien ce qui sera du coup, les améliorations qu'on aura pour la phase, ce qu'il se passe, on nous dit, monsieur n'est pas une tapette, monsieur est streamer, tout à fait, je me suis passe une tapette à fromage, allez les mecs, on convertit, ils ne veulent pas convertir, ça n'avance pas à la conversion, allez les mecs, il faut que je fasse quoi, il faut que je fasse la danse de la conversion, la danse de la pluie pour vous convertir, au moins ça je pense là, on va convertir les pluies, ça c'est sexy, il y a une idée qu'il n'a qui, dis moi ça, à quoi il jouait là, ce personnage de la nation jaune, ça n'a pas l'air de vouloir convertir des masses pour l'instant, c'est en train d'essayer de convertir les bâtiments les uns derrière les autres, du coup ce qui les met hors d'état de fonctionner, mais il ne les détruit pas, donc c'est bien, on peut les récupérer, ils font la manifestation religieuse, ils ne sont pas contents, ils manifestent, ils ont des pancartes, ils manifestent dans le bon ordre de leur côté, ils sont drôlement longs pour convertir la ville, pendant ce temps là, nous on baisse en appréciation pour les bleus, j'aurais mis en moyen militaire, ça aurait été plus rapide, on va faire quelques petits dégâts, et hop là, une ville qui balance une grosse bombe, et hop, ça fait beaucoup de morts, je suis désolé, du coup nous manifesterons moins bien, vous n'avez pas voulu vous convertir les mecs, alors on a dit une manifeste, ah mais je sais pourquoi on ne pouvait pas les convertir, parce qu'ils étaient heureux, là je crois avoir baissé leur morale, donc forcément, on arrive à les convertir, oh là, c'est des morceaux de monsieur et dame qui tombent, il faut encore détruire des morceaux de leur ville, je ne sais pas comment ils utilisent les bombes nucléaires, mais après l'autre va nous détester, ça ne va pas le faire, Krafteis nous dit que ce sont des français, ce sont des grévistes, des français dans ce port, et oui, on voit une nation française dans ce port, il manifeste, mais je te les foutrais à la Bastille, moins nous dit à Béga, et enfin, on ne tient la main, attendons à nouveau la bombe, parce qu'à ce rythme là, il commence déjà à faire nuit, il reste des planètes de là où nous sommes, on pourra bientôt découvrir notre système solaire, on va essayer de se faire quand même des avions militaires, cette fois-ci, ils seront contre le 4, ah bah mince, du coup, les jaunes sont en train de convertir les bleus, on va essayer de se dépêcher un petit peu, par ici, hop, on va prendre un modèle de véhicule, pour les navions, les nanas, les viandvions, déjà dans le catalogue, ça peut être sympa, c'est un pionasme Krafteis, des français grévistes, effectivement, oh bah attendez, oh bah celui-là, il est pas mal, il est pas mal, on change juste la couleur, mais il est pas mal, il faut remiser un petit peu tout le monde, hop là, voilà, et hop, bon, j'ai pas grossi les canons, je suis plus en mode, c'est tout, ah bah dis donc, je suis déçu, ctrl 4, c'est parti, on les envoie, on va pas, on survole les jaunes, les bleus pardon, bah où est-ce que je suis, oh bon endroit, plus au sud, voilà, et hop, on a vu, est-ce qu'il y a pas des bâtiments, des bâtiments qui leur fait bonheur, je crois que c'est, non c'est pas ça, c'est que ça, complexe de loisirs, allez hop, pulvérisez-moi le complexe de loisirs, pour qu'on puisse les convertir, même pour toi, il y a assez de canons, impressionnant effectivement, mais pour moi, il y a assez de canons, il était bien canonné celui-là, et il faut détruire ce complexe, parce que les complexes de loisirs, ralentissent, voire même empêchent la conversion, parce que du coup, ils sont heureux, ces gens sont heureux, ils n'acceptent pas la conversion, ils n'acceptent la conversion, que quand ils sont malheureux, il faut quand même détruire une partie de leur ville, oh, donc j'ai ramené des gros navions, bien destructeurs, pour casser les complexes de loisirs, je ne sais pas faire long feu, mais l'essentiel, c'est dans l'actel, et hop là, et voilà, la conversion est partie normalement, la conversion devrait se lancer, non, pas les maisons, complexe de loisirs, voilà, alors la conversion s'avance, non, toujours pas, hop hop hop, on va voir ça, on va se relancher encore, une grosse grenade, une grenade, et ben voilà, on va pouvoir parler là, messieurs dames, on va les convertir là, toujours pas, et si on va réussir, on va réussir les attaquer, allez hop, on attaque la ville, jingle mini-nade, effectivement, jingle mini-nade, à plus plus, Terminal Lulu, ah, Terminal Lulu, salut, salut Terminal Lulu, à plus, c'est au plaisir, n'hésite pas à repasser, voilà, 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 écoutez, c'est pas possible, ça prend beaucoup de temps, voilà ce qu'on va faire, j'ai un petit plan pour vous, qu'est-ce qu'il fait, il essaie de me convertir, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, ça, sans, j'ai plus de, écoutez, tant pis, on essaie de détester, bombe nucléaire, hop, c'est parti, alors, on est vraiment détesté, par les bleus, du coup, maintenant, ça ne nous aime pas, ça ne nous aime pas, et voilà, et là, vous voyez, grosse bombe nucléaire, il se rend tout de suite, ah, il ne parle plus là, ah, on ne rigole plus là, mesdames et messieurs, alors, maintenant, on essaie de convertir ta ville, oui, effectivement, je viens de m'en rendre compte, alors, je le disais, je, plus, ah, je n'arrive pas à lire, alors, je vais peut-être, un peu de mal à lire, ah, plus de bâtiments, alors, on a converti la ville, mais par contre, c'est très sale, vous avez conquis, cette ville, juste par des moyens militaires, oui, on va faire un peu militaire, pour changer un peu, et du coup, vous voyez, la ville est complètement ruinée, ah, ben non, elle sera rebâtie, à un moment, on ne peut pas la reconstruire entièrement, elle est censée être un peu ruinée, par partie, parce qu'on l'a bombardée, par des moyens nucléaires, donc normalement, il y a des ruines, qui ne pourront pas être constructibles, alors normalement, à moins qu'elle soit joyeusement buggée, et ce sera notre avantage, si c'est le cas, bon, je suis en train de construire ma ville, comme Ani de Bœuf, regardez-moi ça, et hop, et voilà, et hop, quelques bâtiments, quelques tours à la défense, on est tellement riches, comme à mon avis, ça sera invisible sur le budget, effectivement, et on a le nom de la dernière ville, qui était, alors on va regarder ce que c'était, alors radicale le ménin, c'est pour ça qu'il faut l'appeler le fléau, puis au bout d'un moment, il ne faut pas déconner, on n'arrive pas à la convertir, parce qu'il y a des bâtiments de loisirs, on les détruit, les bâtiments de loisirs, on n'y arrive toujours pas, c'est sans fin, hop, qu'est-ce qu'on fait, on les bombarde avec des moyens nucléaires, et c'est réglé, là c'est radical, au moins c'est réglé, alors le nom de la ville, c'était, je ne me rappelle, où est-ce que c'était, ah c'est un peu plus haut, voilà, c'était avant la FK d'Abelia, et le GG de Kravteis, et c'était en Rébor, on l'a mis, Ruliojia, et voilà, Ruliojia, that's a bingo, hop là, et bah voilà, ça leur pendait au nez depuis 5 minutes, bah du coup les bleus ne nous aiment pas, mais regardez ce qu'on a, missile intercontinental, alors regardez un petit peu, on ne va pas combattre, on ne va pas s'embêter, regardez ce qu'on va faire, nous, l'URSS, nous méchants, nous, missiles, nous, utilisez missiles intercontinental, hop, bombe nucléaire là-bas, bombe nucléaire là-bas, oh bombe nucléaire là-bas, et voilà, domination totale, mesdames et messieurs, et GG, c'est parti à nous, la domination totale, prête à explorer les confins d'univers, cliquez sur le bouton historique, et préparez-vous au grand saut, et bah voilà, on l'a fait, on l'a fait, on a fait péter la planète, ils l'ont fait les salauds, ça fait un peu planète des singes, et voilà, alors on ne va pas faire ça maintenant, on va essayer de regarder un petit peu, à quel point c'est beau, les destructions nucléaires chez nous, ouais du coup, les villes sont un peu ruinées, alors quand on a un bon gros budget, on va essayer de rebâtir les villes, on va passer à la phase espace, parce que sinon on aura à les rebâtir, la phase espace, ça ne sera pas très sexy, alors regardez un petit peu, on a des décombres nucléaires, et voilà les beaux décombres nucléaires, ils vont nous rester un petit bout de temps, on va essayer de rebâtir un petit peu ce qu'on peut, au moins les moyens de défense, en tout cas où on sera attaqué plus tard, par d'autres puissances, venu d'ailleurs, voilà, laissez vos impressions sur cette destruction nucléaire, ça ne va pas, je fais une boucle, non c'était vraiment, c'était vraiment, très, destructeur, voilà, effectivement le fléau, je crois que vous n'avez pas raté mon pseudo, c'est une usine qu'on voulait, alors éditer la mode multi ou pas sur sport, non malheureusement, en 2008 quand il est sorti, il n'y avait pas eu de mode multi n'implémenté, non plus de mode, pas de mode qui permettait de faire, de créer des multi, qui auraient été créés par des amateurs non plus, non, pour le coup on n'a pas grand chose là dessus, on peut uniquement partager nos créations, sur le sportpedia, mais on ne peut pas faire grand chose de plus, malheureusement, c'est une chose qui manque, si Jamy devait rééditer, faire un numéro 2, ce serait ça, c'est vraiment ça qu'il faudrait, bon ça sera une usine qui produira beaucoup tout à l'heure, quand elle aura, quand les décombres seront évacués, on va évacuer les décombres que l'on peut, non pas les concombres, comme j'ai failli dire, est-ce que c'est pas style, on me met à parler de concombres, on peut pas, on peut réinbâtir de plus, c'est super, voilà, voici la ville usine, bonjour ville usine, celle-ci c'est fait, il y a des puits qu'on n'a pas, qu'on ne possède pas, on va essayer d'en faire l'acquisition, et salut à Morditel qui nous a rejoint, bienvenue à toi, c'est un bar qui a eu un orgasme avec le bombardement nucléaire, je veux bien te croire, je l'ai caché aussi, mais j'en ai eu un, ah dès qu'on parle de bombes nucléaires, dès qu'on me parle de Defcon, un jeu de simulation de guerre nucléaire aussi, enfin simulation, il peut se jouer à plusieurs d'ailleurs, voilà, 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 non, non ce n'est pas ça, voilà c'est ça, alors Terminal Lulu nous dit, moi je suis coincé là, sans tout faire péter, moi ma race est herbivore, donc j'ai eu le pouvoir de conversion totale, et tout converti d'un coup, ça je n'ai encore jamais fait, c'est un peu trop brutal, c'est vrai, mais ouais, conversion totale, ça doit être vraiment pas mal, par contre ce pouvoir là, j'ai eu l'équivalent en version espace, parce qu'une fois qu'on est dans l'espace, on peut changer de trait de caractère, via des missions, et c'est vrai que c'est des sorts, qui sont vraiment super sympas, alors je ne peux rien construire, c'est qu'un champ de ruines nucléaires, voilà pour le coup, alors il mène au soldat, tombé sous les coups du fléau, mais là on a un continent complet, qui est complètement ravagé par les bombes, par ici, est-ce qu'on peut construire quelque chose, est-ce que tout est ruiné, ou est-ce que c'est vraiment foutu, si ici on peut construire quelque chose, c'est super, voilà, quelque chose, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, du coup ça sera, on a un petit peu fichu en l'air, quelques continents, mais ce n'est pas grave, la conversion c'est quand même beaucoup mieux, je suis d'accord avec Tamina Lulu, avec Tamina Lulu, c'est quand même beaucoup mieux la conversion, c'est bon, après on a moins de boulot à devoir attendre, de reconstruire les villes, alors, par ici on a fait ce qu'on pouvait faire, ouais c'est ça, on a fait ce qu'on pouvait faire, il reste la ville ici, on peut faire quelque chose, on va déjà les protéger évidemment, c'est quand même une chose, que l'on peut toujours construire, quoi qu'il arrive, tant qu'on a des sous, sur des bâtiments, juste une maison, c'est super j'ai envie de vous dire, allez on va les rendre heureux, on va faire juste ça, les pauvres, pareil pour là-bas, on va essayer de les rendre heureux aussi, c'est moins productif, mais que voulez-vous, non, ils sont bien malheureux là-bas, ça leur va, ça leur scie à merveille, on est en train de convertir la mine là-bas, c'est parfait, voilà, est-ce qu'il nous reste encore des mines à convertir, oui par ici, on va les convertir aussi, parce que sinon il faudra la faire en face d'espace, qu'est-ce que c'est cette montagne bizarre, j'ai une ville militaire normalement, celle-ci, enfin que je n'ai pas plus de temps de, ah bah si, je l'avais fait à fond, je fais des choses sans le savoir, ça reste au début de la folie, très certainement, et voilà, on va convertir le puits, et on aura vraiment, unifié Munin Topia, notre capitale, c'est ici, on l'a marqué en majuscule, Numénor, notre capitale, alors l'autre lien nous demande, est-ce que l'un de vous, attend Star Citizen, Star Citizen, ça va être un très très bon jeu, je l'attends, mais j'attends surtout de voir ce que ça donne, pour l'instant, le dernier jeu qui se passe dans l'espace, et qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est inconsistablement, Sins of a Solar Empire, Star Citizen, j'attends de voir ce qu'il va donner, parce qu'il est encore en plein développement, il y en a encore pour pas mal de temps, je pense, alors Terminal, lui nous dit, ça fait pas de dégâts la conversion, c'est mieux, je suis d'accord avec ça, c'est beaucoup plus propre, là ce que j'ai fait, c'est très sale, bon ben voilà, notre empire mondial, est-ce qu'on peut rebombarder une ville, le pire c'est qu'on peut rebombarder une propre ville, est-ce qu'on peut bombarder une forêt, est-ce qu'on peut bombarder une forêt, avec les créatures qui vont dedans, oui, est-ce qu'on peut bombarder une forêt, avec les créatures qui vont dedans, et c'est merveilleux, on ne s'adstruit pas la forêt par contre, ceci étant dit, on va pouvoir passer en phase espace, c'est un grand plaisir, et voilà, historique, d'après les chevaux, opérés tout au long de votre évolution, s'admissionne au moment, où votre race s'apprête à conquérir l'espace, vos tendances n'affectent pas seulement vos compétences actuelles, vous gagnez également un outil arrangé, dans l'arsenal de votre soucoupe, soucoupe volontaire, c'est bon jamais, et voilà, nos choix nous conduisent vers l'option militaire, je ne suis pas d'accord, on a quand même fait un peu de conversion, un petit peu, les prises militaires on est enchaînés, il est bleu d'un coup, guerre terminée, guerre commencée, guerre terminée, c'était rapide, ça a duré 0 ans, ce fut rapide, et bien voilà, en alpha, effectivement le trial c'est en alpha, pas sport, je vous précise, sport ni pas en alpha, sport c'est la version terminée depuis 2008, Star Citizen est en alpha, et voilà on a inventé la soucoupe, mais c'est merveilleux, alors il y a 8 cobayes qui veulent bien se lancer, vers une soucoupe, dans une soucoupe, vers l'espace, alors création de la soucoupe, alors on va essayer de la faire, on va essayer de la créer nous-mêmes, alors on a choix un vaisseau à la Battlestar Galactica, ou un vaisseau à la, oh, qu'est-ce qu'il y a dans le catalogue, ne sait-on jamais, oh celui-là il est vraiment pas mal, je ne sais pas pourquoi, je le trouve pas mal, qu'est-ce qu'il y a d'autre, dommage parce que j'avais fait une réplique du vaisseau de Battlestar Galactica, mais malheureusement, j'avais mis longtemps à le faire, en plus très longtemps à le faire, et malheureusement je l'ai perdu, pam 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 pam, le casque j'avais sous le, voilà celui-là, ça a l'air pas mal, à quoi il ressemble, un peu spécial quand même, un peu spécial, alors terminale lui, dis-moi tout le monde veut me buter dans l'espace, et salut à ton mort dit-elle, comment vas-tu, c'est l'épisode de se revoir, en fait non, elle est tout moche, mais on peut le prendre quand même, j'aime bien la vaisseau moche, c'est un concept, sincèrement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui, pour, ouais genre ça, oula, non non j'ai rien fait, c'est pas moi, je suis tombé en arrière, oh il est relativement pas mal, on va peut-être lui offre comme couleur, comme ça, ça peut être sympa, ça fait une grosse guêpe, alors la petite guêpe, est-ce que ça vous va une guêpe comme ça, et oui sport, notre cher sport, l'imagination de Will Wright, le créateur des sims, évidemment, il a été dit chez Electronic Arts, qui rappellera des petits souvenirs, pour ceux qui avaient regardé la spéciale E3, bon bah je pense qu'on va le, on va peut-être changer la couleur un petit peu, je pense, moche, ah tu trouves ça moche, allez on va le changer alors, tu trouves ça moche, on va changer ça, on va prendre d'autres choses, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce que c'est que ça, non pas sauvegarder, merci, oh c'est un peu mieux ça, c'est un peu moche aussi, un damant, un damant oui, pourquoi pas, est-ce qu'on a quelque chose d'un peu mieux, papapa, on dirait une libellule, ça, ça fait libellule, il y a ça là-bas, qu'est-ce que c'est que ça, Krikotuer, d'accord, oh sexy, je le trouve plutôt sexy, vous m'en direz des nouvelles, le Krikotuer, pourquoi pas, non, il est bizarre, ils sont racistes dans ta galaxie, Terminal Hulu, on ira tous ensemble là-bas, on va faire une guilde, et on va aller, on va leur casser les dents, pas mal celui-là, qu'ils en pensaient, on va peut-être changer la couleur, pour la mettre en couleur de notre civilisation, parce que vous les aviez choisi, lors de la phase créature, une couleur, parce que c'est terriblement moche, aïe 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 aïe, mes yeux, ça brûle, c'est très bien dans la couleur d'origine, c'était très bien dans la couleur d'origine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus gros les canons, d'accord, alors les canons, on va les faire plus gros, pas souci, mais alors là, ils sont vraiment presque gros au max, oh là là, gros comme ça, ça je peux faire gros comme ça, si vous voulez, alors là, plus gros, ça ne sera pas possible, parce qu'on a d'autres canons, quelque part, planqués, on n'a pas les caractéristiques, c'est bien dommage, alors bien voulu les caractéristiques, notre soucoupe volante, on peut mettre d'autres armes, on peut mettre d'autres armes, on ne va pas s'en priver, parfois, hop là, hop, c'est pas mal comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, alors, ils veulent te buter dans ta galaxie, c'est vraiment pas de chance, est-ce qu'on n'a pas autre chose, comme un, des moteurs en mode vitesse lumière, vitesse lumière, monsieur Zoulou, ça, ça fait propulseur ionique, ouais, non, pas trop propulseur ionique, pour le coup, ça fait plus, un moisisseur ionique, comme ça, ah, ça, ça fait propulseur ionique, on va le grossir, c'est gros, mieux c'est, je n'ai jamais dit ça, c'est horrible, mais ce n'est pas moi, pauvre vaisseau, j'en fais subir, déjà, si on pouvait les mettre, la queue droite, ça pourrait l'aider, le pauvre, on va essayer, d'écraser le moteur, on va essayer, de les mettre, non, non, pas vraiment, non, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais pourquoi pas, c'est un concept, c'est une idée, ah, là c'est droit, plus ou moins, voilà, au niveau peinture, c'est plus ça, cool, je vous dis, au basque, cool, je vous dis, craftez, c'est sexy, allez, on va essayer de réuniformiser la couleur, dites moi la couleur que vous voulez, dites moi un petit peu, on a ça, on a ça, vert, mes yeux, oh non, très sexy, couleur écaille, poisse kailande, selon la conquête de l'espace, ça ressemblait à ça, l'origine de la couleur, c'était, voilà, j'ai retrouvé la texture d'origine, vous me dites si ça vous va comme ça, si vous voulez une autre couleur, n'hésitez pas, profitez-en, on va aller chercher un petit nom d'ailleurs, vous voulez qu'on l'appelle comment, couleur et nom, c'est parti, il fait de plaisir, gris et rouge, les neveux Varkaï, alors gris, il faut voir si on a gris et rouge, on va essayer de reprendre, ça, les couleurs, papapam, alors, papapam texture, papapam texture, et non, il ne connaît pas vraiment le gris en fait, ah d'accord, je ne sais pas sectionner le, voilà, ça ressemble à un beau essau, alors est-ce que vous validez le choix, gris et rouge de notre ami, oh, c'est sexe, c'est gris, ça selon eux, c'est gris, alors pour le coup, je suis très surpris, je m'avoue, extrêmement surpris, c'est bon comme ça, vous êtes sûr, annulator, on va essayer de mettre un petit peu de rouge, parce qu'il voulait quand même du rouge, notre ami, notre ami, Varkrai, un petit peu de rouge quand même, quelque part, histoire de lui faire plaisir, trop sexe, là, ça fait le vaisseau, le vaisseau, qui fait peur, le vaisseau qui fait peur, tiens, le vaisseau, les canons, ouais, c'est un concept, ouais, non, en fait, c'est vraiment très conceptuel, c'était bien comme ça, comme ça, voilà, ça fait sèche-cheveux, comme ça, c'est super, ça fait bigoudi, comme ça, c'est pas mal, comme ça, il y aura un peu de rouge, pour notre Varkrai, pour notre Varkrai national, on va l'appeler, annulator, c'est parti, comme Obard nous l'a proposé, description, mon vaisseau à nous, c'est très français, notre vaisseau à nous, tout seul, ah bah voilà, il est pas mal comme ça, sympa, avec les petits bourrouges, effectivement, avec les petits bourrouges, comme ça, ça me rappelle un petit peu, le petit canon, d'un certain petit chien, que j'ai pu connaître, ça a la même couleur, et la même forme, Dieu Galactique, qui a fait évoluer, la créature de la phase cellule, jusqu'à la phase galactique, guerrier passionné, joué comme guerrier, voilà, on a plein de succès, qui débarquent d'un coup, je l'ai pris sur Steam, il est plus stable ce Steam, et voilà, et on découvre l'espace, on va voir un peu, à quoi ressemble, d'un système solaire, comme ça, ça va être cool, puisque maintenant, à la phase cellule, on a vu, déjà on a des ados, on avait vu notre lune, qui était rouge, si je ne me trompe pas, alors, c'est pas mal, mon dieu, que c'est le lait, ah bah c'est toi, Terminal Lune dit, pourquoi je vois une petite épée, de Vans, devant votre nom, ah je ne savais, une petite épée, devant votre nom, ah bonne, ah d'accord, sur le chat, c'est parce que, ils ont l'autorisation, de mettre des liens, c'est parce qu'ils ont l'autorisation, de mettre des liens, voilà, alors, salut Minundi Sovako, salut Sovako, comment vas-tu, j'avais plaisir de te voir, alors, ce n'est pas l'Evarkrey, c'est visuellement original, voilà, tout à fait, ah bah y'ont, c'est très actif ce soir sur le chat, c'est très heureux de vous voir aussi actif, et ça reparle de Star Citizen, vous avez tout à fait raison, alors, et c'est parti, vous avez mis au point une soucoupe capable de voyager dans l'espace, les astres, le cosmos, l'univers est à votre portée, à condition de savoir piloter ce machin là, ah bah, c'est parti, on va prendre à piloter, bienvenue dans l'espace, frontière et robots du monde connu, à la frontière ultime, aux portes de l'infini, l'espace, c'est vous qui tenez la barre, et qui ferez de votre espèce planétaire, et civiliser un vaste empire galactique, je me sens déjà pousser des ailes de Dark Vador, plutôt le casque en question et la cape, voyons voir comment vous vous débrouillez, certes, barre de progression, cette barre indique les pages gagnées, ainsi que la distance par rapport au centre de la galaxie, donc par rapport au centre de la galaxie, c'est ici, sur la surface de la pêche, le contrôle mission est impatient de vous parler, alors apprenons à communiquer, certes, voilet de communication, c'est par ici, à fois puis ici, et voilà, empire, Tiger the Russe, bravo jeune officier, voilà une belle machine, vous devriez bientôt pouvoir voyager dans l'espace, en tout cas nous y travaillons, vous avez déjà piloté une soucoupe non ? Hum, bon, rien de tel qu'un vol d'essai, toute la population de Tiger the Russe de la planète, Munatopia, regarde, alors prête à gagner vos galons de capitaine, et bien c'est parti, pour l'instant on est un petit peu le troufion de base, on est quoi ? On n'est rien du tout, ouais, on est baudou, on dit un billard, alors qu'est-ce qu'il se dit, Soaco, Space Final Frontier, ah c'est pas, hum, ça dit quelque chose, Space Final Frontier, ça me rappelle Star Trek, voilà, c'est Star Trek, ça me rappelle quand il me dit ça, alors Alotriand lui dit, personnellement je prendrai ce pack, ah il nous présente les packs qu'il va prendre sur le jeu, allez-y, n'hésitez pas à parler entre vous de Star Citizen, ça va être je pense un bon jeu, je ne sais pas trop, j'attends de voir ce que ça donne, pour l'instant ce n'est qu'une alpha, euh, alors c'est parti, on va commencer, on va apprendre, alors chaque ville de la Petite Minatopia, lâcher un gros globe en l'air, pour faire notre première secoupe, alors on peut vraiment pas les rater, au commandant de notre secoupe, on va faire, on va faire une petite tournée autour de cette ville, et on va essayer de casser les globes en fonçant dessus, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre à conduire, notre astro-école, aller sur cette mission, on recevra d'autos d'introduction, bonne chance, et doucement la peinture est neuve, la blague, on a des munitions infinies, on peut les repomper à l'infini, alors c'est parti, on doit traverser les 7 orbes, bah oui notre vaisseau, on est ici, on est au-dessus de la capitale, notre capitale, la capitale Numénor, on a pété un globe, pété c'est bien, c'est déjà ça, oh là là, on est vraiment bourré là, on conduit comme des, hop 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 hop, hop là, on va tout droit, toujours tout droit, ah pareil, je suis comme toi mordi tel, je vais attendre de voir un petit peu ce que, c'est pas tout ce que je voulais faire, j'attends de voir un petit peu ce que donne Star Citizen, pour ne serait-ce que me l'acheter déjà, il y a des jeux en alpha qui ont déçu, on en a vu une paire, 7 Dead to Dark, pour l'instant on m'a pas spécialement convaincu, et il est en alpha, et ça fait un petit bout de temps qu'on le surveille, et pour l'instant il n'y a pas d'évolution, ça fait déjà six mois, enfin pas déjà d'évolution, j'exagère, il y a des évolutions, mais pas assez significatives, à mon goût, alors, Alotrial nous dit, c'est un vaisseau pour les chasseurs de primes et persos, c'est ce que je ferai au départ, alors tu parles du vaisseau évidemment, sur Star Citizen, c'est vrai qu'il y a pas mal de classe, et on a rempli la mission, hop là, très bien jeune officier, continuez comme ça, vous serez le premier capitaine, certes, c'est très cher maintenant, alors bien, vous savez voler, nous allons maintenant vous apprendre, à utiliser les outils les plus sophistiqués, inventés pour votre soucoupe, donc ils ont mis au point un scanner, qui permet d'analyser les plantes et les animaux au cours du voyage, alors ça tombe à pique, puisque l'affiche Sportpedia d'un des animaux récemment infectés, s'est effacée au moment même, où l'animal présentait les premiers symptômes, alors il faudrait qu'on analyse les animaux, pour recueillir un maximum d'informations sur cette espèce, donc en gros, on les met à un coup de scanner, et tout le va pour le mieux dans le meilleur des mondes, paf le scanner, on le sélectionne, et là on a tout l'inventaire de la phase espace, donc ils font des fadres artifices, parce qu'ils sont contents, alors on a tout ça, donc ici c'est les armes, ici ce sont les scanners et compagnie, ça c'est les outils planétaires, les outils pour le modifier climat, pour faire la terraformation en phase galactique, on peut terraformer des planètes entières, y compris notre planète mère, mais ça c'est un peu mauvais, notre planète mère, si on la zigouille un petit peu, d'ailleurs on a des stratégies pour faire la conquête de planète mère, on baisse le biotope, mais le problème c'est qu'on perd aussi les cités qui vont avec, et là c'est la soute qui est limitée en termes de place, on peut améliorer tout ça, la soute, les différents outils qu'on peut avoir, en remplissant d'émissions, alors là on a le radar qui nous dit c'est encore ici, c'est plus loin, toujours tout droit, ah on entend chaud, chaud cacao, voilà c'est ici, cabare, scanner l'espèce, ici c'est l'incentifiant d'analyser les données, que dois-je faire maintenant, alors les données sont intéressantes, évidemment que cette espèce mérite une étude approfondie, en tout cas il est équipé d'un rayon de capturant, il veut qu'on en capture un, d'accord, ça marche, ici donc on va en capturer un, on en a capturé un et plus, même des plantes tiens, ce serait intéressant, pour construire notre biotope, notre future planète, hop on s'autopie, on est comme ça nous, voilà, hop un petit message, il semble que vous avez capturé les bons spécimens, alors il faudrait maintenant que vous le déposiez dans une de nos villes, d'accord, on comprend le rayon tracteur, on le fait à l'envers, parce que, qu'est-ce qu'il veut que je lui fasse, et on va le déposer, pour le déposer, on va par là, alors c'est un animal dans la soute, et on le relâche, voilà, et bien voilà, on est encore rempli de mission, ah une égalisation au niveau Brésil, alors très bon travail j'ai un officier, vous avez ramené un très beau spécimen à étudier, on s'en donne la peine, certes, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors le spécimen qu'on a rapporté était malade, est atteint par un risque capable de se propager une pièce hallucinante, il menacerait même tout notre écosystème, ah ça c'est pas bon, donc on va pouvoir voir le système d'écosystème, on va voir ça maintenant, ce qu'après on en raconte à rebours, vous voyez sur l'onglet planète, pas mal de choses, pas mal d'icônes, ici c'est quoi, ici on a plusieurs cercles, qui font des circonférences les unes dans les autres, donc on a le gros au milieu, on a le pour-tour ici, et le pour-tour par là, on a donc trois zones, qui correspondent aux trois zones, T1, T2, T3, dont on voit les lignes ici, qui forment les biotopes, les biotopes plus complexes, c'est-à-dire que plus on est vers le centre, plus la température de la planète est tempérée, plus le taux d'humidité est idéal, et donc effectivement, plus on pourra mettre d'espèces, etc. ça sera plus facile d'y vivre, on pourrait mettre plus de colonies, c'est une planète non colonisée, etc. Donc une planète T1 est une planète un peu basique, uniquement que trois plantes, deux herbivores et un carnivore, et puis quand on passe en T2, on peut mettre plus, on peut construire une ville de plus, et pareil en T3, on a plus, on gagne une ville de plus. On peut construire des colonies sur des planètes T0, le problème c'est que la colonie ne produira rien, parce qu'il faut savoir que les villes, le nombre de bâtiments qu'on pourra mettre dans les villes est également proportionnel au climat, c'est-à-dire au biotope dans lequel on est T1, T2 ou T3. Si on est T3, on pourra construire les villes à fond, si on est T2, il y aura des bâtiments qu'on ne pourra pas construire dans la ville, on aura un maximum, un palier, parce qu'on ne pourra pas dépasser, etc. Il faut savoir que par chaque tranche, on peut mettre trois plantes différentes, donc une herbe, un buisson et un arbre, deux herbivores différents et un carnivore. Pour la tranche suivante, ce sera pareil, il faudra mettre des plantes, mais qui sont différentes, toutes les plantes différentes là-dedans. Donc le planète T3 présentera tout un tas de variétés de plantes et d'animaux différents. Alors comment on fera pour pouvoir faire des biotopes T1, T2, T3 sur des planètes qui sont mortes ou des planètes qui sont de biotopes inférieures, donc T1 pour faire une T2 avec une T1 par exemple ? Eh bien, il suffira d'augmenter la température, l'humidité, ou bien de baisser la température, l'humidité, pour faire en sorte que la température qui est signifiée par ce point-là, il est vert, soit vraiment bien au centre. Là c'est le cas pour notre planète évidemment qui est une planète mer, donc qui est vraiment dans des conditions idéales, très grosses, tout ce qu'il faut, etc. Je vous réexpliquerai ça tout à l'heure en mode pratique. Alors puisqu'on en est à parler de la phase espace, alors qu'est-ce que la phase espace ? Quel est le but de la phase espace ? Eh bien la phase espace, c'est la phase ultime, la cinquième phase de sport. Alors l'objectif, il n'y a pas vraiment d'objectif, on est vraiment libre, il y a quelques autres objectifs, par exemple c'est d'atteindre le son de la galaxie pour déclencher un événement, détruire les Grox, ce qui est une espèce galactique, ce qui est complètement impossible. Alors je vous spoil déjà, parce qu'on n'aura pas le temps de développer la phase galactique à fond à fond, de faire une partie de 15 000 heures. On a essayé de développer un empire aussi gros que possible. La monnaie sera toujours le... Les épices, on les récoltera sur les planètes, on en fera des commerces pour obtenir de l'argent, ce qui nous permettra de pouvoir financer nos conquêtes, par voie militaire, ou bien encore par voie de conversion économique. Encore par voie de conversion, religieuse. Nous pourrons également développer les planètes, donc développer leur biotope en achetant des outils, ce qui coûte très cher, là encore. Donc développer comme ça, acheter des moteurs plus puissants pour faire des bonds plus loin, etc. Donc à partir de là, il n'y a plus vraiment d'objectif, si ce n'est grossure, grossure, et ça sert plaisir. C'est vraiment la phase ultime et la phase la plus développée, là où le gameplay est vraiment le plus abondant. Alors, bon là, il nous propose d'éliminer les animaux malades de l'espèce, grâce au laser, donc première arme de base que nous avons pour attaquer. C'est parti. C'est de tourner. Hop là. On va éviter de toucher nos camarades. Hop là. Hop là. C'est quoi ça ? Ouh, c'est magnifique. On a des vaches bizarres. Des vaches bizarres. Alors à partir de là, si vous avez des questions sur le gameplay en particulier, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Intéressé par The Witcher 3. Effectivement, The Witcher 3 qui m'intéresse énormément. Je l'attends avec impatience. Il surveille depuis l'annonce de sa... Depuis qu'a été annoncée la possibilité de sa sortie à l'époque, on n'était pas encore sûr. Alors, super travail. Je vais assurer comme un chef. On a gagné le respect et la confiance de nos autres. Alors, nous vous confions les commandes de cette soucoupe et du destin de la galaxie. Le destin galactique, pardon. Et glorieux de notre espèce. On gagne, je le titre de capitaine. Wouhou ! C'est parti. Et on est tout content. Hop, voilà. Alors, volet négocié. Utilisez le volet négocié pour acheter et vendre des outils. Alors, les épices, les objets rares. Les objets de votre soute qui peuvent être vendus apparaissent en bas. On le volet négocié. D'accord ? Donc là, on peut acheter les moteurs interstellaires. Hop là. Et est-ce qu'on peut vendre des épices ? Non, parce qu'on n'a pas d'épices. C'est malo. Et voilà. Et là, on va pouvoir vraiment profiter de notre... de... notre... base galactique. Voilà. Félicitations, vous gagnez le badge et le titre de capitaine. Alors, ici, on a des collections. Donc, les collections des différents badges dont on va faire l'acquisition. On évoluera de grade en grade. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais pourquoi pas ? Il nous présente tout. Il est gentil. Il y a différents grades que l'on peut obtenir. Donc, on commence avec le titre de capitaine. On deviendra commandant, contre-amiral, amiral, vénérable, honorable, grand, légendaire, tout-puissant, être suprême. Avant de finir, être absolu. Il y en aura plein de badges différents qui seront gagnables. Ici, différents objets rares. on a plein d'objets rares. Des rochers rares, des trophées rares, des statues, des gemmes et compagnie. Alors, pas des gemmes, des likes Facebook, mais des gemmes. Alors, salut, GetCraft, comment ça va ? C'est un plaisir de te voir. GetCraft, c'est parmi nous. On aura également tout ce qu'on peut acheter en guise d'amélioration. Vous voyez, ça va loin. Les outils de terre à sculpture, et de terre à coloriage, on n'a pas. Les moyens de colonisation, on pourra faire des colonies. Les armes également, on pourra améliorer. des moyens de socialisation, si on veut faire la paix avec une espèce, ça pourrait être utile, si on veut faire un allié avec une espèce, un empire assez conséquent. Et voilà. Et ben voilà, on peut sortir du système solaire. Je vous propose d'aller, avant d'accepter toute autre mission, d'aller visiter notre système stellaire. Donc là, vous voyez, ce qui nous permettait avant de faire la conquête des villes, ils vont automatiquement aller chercher, ils se mettent en mode cinématique, ils vont aller chercher les épices, ils vont les accumuler dans un entrepôt et on pourra les revendre. Et c'est parti. Pour la première fois de notre vie, on va sortir de notre système solaire. Notre planète, pardon. Et voilà. Voilà notre système solaire. Ah, c'est beau. C'est petit, hein. C'est tout petit. Ah, ça s'impasse le bac français. Ah ben, bon courage à ceux qui passent le bac français. Alors, notre système solaire, donc notre lune, qui est effectivement bien rouge. Hein ? Je ne... Attendez, je ne rêve pas. Attendez, je vais voir une chose là. Attendez, il faut que je revienne voir un petit peu. comment s'appelle notre lune ? Attendez, là, c'est juste légendaire. Notre lune s'appelle... Notre lune s'appelle Pénis. Je n'ai pas rêvé. Voilà, donc je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas... Bon, on va se rendre sur Pénis. Sur Pénis, le Pénis est rouge d'ailleurs. Pénis est une planète rouge. Voilà, on voit notre planète depuis la lune. On pose le premier pas sur la lune. Small time for men. Et voilà. Voici notre planète depuis la lune avec la petite cité ici. Je ne sais plus si c'est laquelle de cité. Aïe. Il y a des petits jazzers. Et voilà, notre lune. Notre lune qui s'appelle Pénis. Voilà. Et vous êtes tous pété derrière évidemment sur le chat. Qu'est-ce grave ce qu'on crie ? Pénis ! Effectivement. Voilà, écoutez, pour le coup, c'est original. Alors, il y a plusieurs symboles sur les planètes. On voit T0, donc c'est une planète inhabitable. On pourrait éventuellement rehausser leur niveau d'habitation à grand prix. Alors, on voit plusieurs couleurs. Si elles sont rouges, c'est qu'elles sont en secteur chaud. Elles seront fortiori chaude. Vert, donc elles sont en secteur habitable. Et si elles sont bleues, c'est qu'elles sont en secteur froid. Elles seront froides. Et voilà, ça y est. Vous avez tous vu enfin que notre lune s'appelle Pénis. Et voilà. Ah, Béliard, Suisse. Ah, comment ça va ? Allô, Trillial, ça va ? Bon allez, bonnes soirées légendes, bon stream. Merci à l'autre idéal d'être passé. C'était un plaisir de te voir un nouveau fidèle depuis ce live sur le 3. Ça fait plaisir. Alors, on fera éventuellement si vous voulez que je refasse de nouveau un épisode de sport. N'hésitez pas à le signaler sur mon Facebook ou sur Twitter. C'est simple. Vous tapez munin underscore 08. Je suis tout seul à m'appeler comme ça sur Twitter et sur Facebook. Vous tomberez sur moi assez facilement d'ailleurs. Surtout sur Facebook assez facilement. Et vous pourrez demander éventuellement que je fasse un épisode de plus sur ce stratégique. du gamer. Sinon, on verra bien quel jeu on va faire. J'ai peut-être Sins de vos Solor Empire sur le feu ou d'autres jeux encore. Il y a plein de jeux à montrer en ce moment au niveau stratégie gaming. On verra ça. On vous proposera ça d'ici la fin de la semaine. Et donc, salut à toi d'être passé à l'autre idéal et merci beaucoup. Alors, ici, on a une planète. On voit un petit symbole, une feuille. C'est une planète qui est de grade 1 et il y a de la végétation qui est présente sur cette planète. Voilà. Quand c'est vert, c'est un zone habitable. On va peut-être heureusement Minantopia être un zone habitable. Quel autre icône on voit ? Un autre soleil qui s'appelle Ajouls. C'est très moche. Il y a un code pour pouvoir modifier des planètes des étoiles et ce n'est pas considéré comme de la triche donc pour le coup c'est bien parce que les triches sont repérées par le jeu. Alors, on va essayer de récupérer nos épices. Voilà, on a récupéré 5 épices. Qu'est-ce qui se passe ? On a, ici vous voyez, 0 sur 50. Donc en gros, toutes les épices de notre planète on va les accumuler en fonction de l'efficacité de nos bâtiments etc. Et on aura jusqu'à 50 épices d'accumulables. On ira les chercher on pourra les revendre auprès d'autres empires. Pour l'instant on ne connait pas d'autres races extraterrestres. On ira les voir une fois qu'on connaitra un petit peu mieux notre système solaire. Gaetcris me demande mais tu as quoi comme micro ? Alors, qu'est-ce que j'ai comme micro ? Je ne me rappelle plus quel nom de mon micro. Que diantre ? Quel est le nom de mon micro ? Je vais voir ça tout de suite. Je ne m'en rappelle plus. Je vais voir ça, je vais voir ça. Je ne sais déjà plus. Il s'appelle comment ? Voilà. C'est le Logitech G430 que j'ai pris. Il est pas mal. Il est pas mal. L'avantage c'est que je peux entendre en 7.1. Donc c'est plutôt pas mal pour un jeu. Et c'est l'un des moins chers pour le 7.1. Didio qui a le même pour le coup. C'est plutôt pas mal. J'apprécie. J'apprécie la qualité. Surtout la qualité d'écoute. Et j'espère que vous apprécie la qualité de son également quand j'articule accessoirement. Alors. Et voilà donc pour répondre à ta question Gatecraft. Alors ce qu'on nous dit est l'une surtout très connue pour son volcanisme abondant, effusive principalement. Tout à fait. Mais elle se calmera si on la refroidit un petit peu avec les études de téléformation. Pour l'instant ça coûte la peau du cul. On n'en a pas acheté. Mais l'avantage c'est que comme ici on a des épices oranges et que la lune a des épices jaunes ça fera au moins deux types d'épices qu'on pourra revendre à bon prix car le prix des épices n'est pas le même partout. Et c'est ça qui est un petit peu alors on a d'autres planètes à visiter. On va essayer de les visiter. Planète à épices jaunes qui s'appelle Purolania. C'est original. C'est son droit. Et on a une planète gazeuse. On n'a absolument rien à faire parce qu'on ne peut rien en faire des planètes gazeuses qui s'appelle Yvantre. Et celle-là on l'avait découvert lorsqu'on était en phase tribu de loin, très très loin mais elle était beaucoup plus proche de notre planète car elles ne sont pas synchrones les planètes. Elles bougent de place les unes par rapport aux autres. Et parfois et la fois on avait réussi à la voir c'est que par chance elle était du bon côté du soleil et qu'on arrivait à la voir de nuit. C'est une des passions d'astronomie qu'on peut revoir également sur ce jeu. Eh bien on va aller revoir un petit peu par ici les missions qu'on lui propose de notre planète. On n'est toujours pas rendu sur Shardik. Ah pardon. On va s'y rendre. Rendons-nous-y. Et voilà. On vit encore une planète de notre système solaire. Ah ! Que se passe-t-il ? Le radar de la soucoupe indique quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ? Ah ! Ça c'est un vaisseau extraterrestre. Accessoirement on avait aussi un chez nous sur notre planète. Enfin après je dis ça on n'est pas obligé d'aller voir ailleurs. Cette soucoupe écrasée elle émet un étrange signal radio. Volez jusqu'à elle et utilisez votre scanner pour enquêter sur les lieux de l'accident. Eh bien c'est parti. Allons enquêter sur les lieux de l'accident. Alors on ne peut construire que sur les planètes qui ont des geysers. des gisements d'épices. Il faut voir que ça se présente sur la forme de geysers aussi. Alors il faut les analyser. Ces débris. On analyse. Et voilà on a analysé. Alors quels sont analysés de bon ? Des étrangers. Et là sans vie il semble qu'ils aient laissé une carte secrète. Attendez. L'épargne va déclencher un rayon de capture des objets montent à bord. Ah bah ils sont gentils ils m'ont demandé leur permission ça pourrait être une bombe nucléaire ça serait la même chose. Je crois qu'ils sont morts vu le squelette qu'il y a sur le côté je pense effectivement qu'ils sont morts. Parce qu'accessoirement il n'est censé y avoir que des plantes sur la planète donc doucement des missiles et un moteur interstellaire mais quelle générosité. Ils semblent avoir des corps d'une étoile pré-programmée et en jugé par l'état de l'épave il y a eu combat cette soucoupe a dû être envoyée pour chercher de l'aide. Hop c'est parti. On va passer en vue galactique. On va voir un petit peu quelles sont les étoiles qui entourent notre système puisque maintenant on a un moteur extra-solère donc on peut aller voir un petit peu ailleurs. Alors le moteur interstellaire se trouve dans les débris répond à une balètre qui correspond aux coordonnées entrées dans sa mémoire. Sûrement celle de la planète d'origine qui a probablement toujours besoin que l'on vienne à son aide. Oh c'est magnifique. Où est-ce qu'on se situe ? Oh on n'est pas trop loin du centre de la galaxie c'est plutôt sympa. Et on est près d'une nébuleuse ce qui ne sert à rien si ce n'est à décorer mais c'est pas mal. On est près d'une cuillère des galaxies. On est un petit peu trop loin pour s'y rendre. Ici on est beaucoup trop loin aussi. On a plein de grosses étoiles bien brillantes, bien dodues. Hum ça promet du lourd du bien gras. Ici on va se rendre à Arbofince. Des gisements d'épices sur pénis. Non mais on va où là ? On dit Abélia. Effectivement sur pénis il y a des geysers des geysers jaunes. Je n'en dis pas plus. Alors Abélia on dit ah autant pour moi ça va. Parce qu'effectivement pas sur pénis mais si sur pénis il y a des geysers. Oh il y a un soleil bleu. C'est magnifique. Et là où ? Quel potentiel étoile T1 déjà préhabitable avec des animaux. Alors le problème c'est qu'ils vont faire comme nous. Ils vont évoluer. Ils vont passer en facilitation etc. Faudra faire la conquête ça sera vraiment indémerdable. Autant les prendre maintenant ça peut être sympa. Alors on va se rendre sur Ilyès. Alors ce truc c'est Kobe de la galaxie. Ce Kobe peut être une race extraterrestre mais les Grok justement qui sont très agressifs c'est une race de robots. Alors le radar à ce coup indique quelque chose. Hop 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 analyse analyse. Ah je crois qu'ils vont pas trop nous répondre en fait. Trop tard ces ruines sont sans doute les seuls vestiges de la colonie des étrangers de l'accident. Et malheureusement l'analyse des ruines vous donnera peut-être des indices quant à ce qu'il leur est arrivé ici. Ils sont un peu en ruines on peut dire ça. Névole de la planète Oh et la biotop est pas mal on pourrait s'y installer ça donne envie. J'aime pas les races extraterrestres enfin on plurge un peu donc je sais. On va analyser on va analyser les débris. C'est la mi-temps j'ai profité pour faire un petit besoin de la Bayard. Alors dis-nous quels sont les scores du foot. Alors l'analyse n'a rien révélé super c'est très utile mais apparemment on cherche à vous répondre le radar indique une forme d'activité c'est super Ouais ou pas l'analyse a dû activer les défenses de la colonie ces drones n'ont rien d'amical attendez un message arrive Attention Grox c'est un truc détecté les Grox indésirables doivent être éliminés ah je ne suis pas un Grox je m'excuserai procédure de défense Grox 9000 tous les Grox indésirables doivent être éliminés d'accord donc en gros on se fait prendre pour des Grox c'est super ils sont un peu dysfonctionnels leur truc on lance des missiles pour commencer on va prendre le laser ça va aller plus vite je pense alors le laser joue sur la batterie tandis que les missiles non ils jouent sur des réserves c'est des réserves infinies bon ben voilà tout voilà c'est tout alors Brésil 1 Croatie 1 ah bah en effet alors en effet ça voit il n'y a que le P10 dans la vie oulala je vois que ça vous inspire le nom de la lune 1 toujours effectivement ben voilà on a fait notre boulot on va repartir on va repartir sur notre système c'est à l'air d'origine mais vraiment c'est magnifique ici du gros potentiel oh j'ai pas regardé quelles étaient les couleurs des épices on peut le voir ici bleu et vert c'est magnifique c'est ultra complémentaire on va pas se laisser prendre on va en prendre possession des qu'on pourra faire une colonie en priant pour qu'il nous propose de mettre une colonie là-bas j'en suis pas certain votre CETI a reçu des tranches de signaux radio en provenance de 7 étoiles allez voir ça plus près attendez j'ai juste de revenir vous déconnez les mecs là c'est magnète d'abord voilà on a fini la mission on n'est pas obligé de redescendre sur la planète d'atterrir on peut faire ça dans l'espace on le communique mission accomplie nous savions que nous n'étions pas seuls dans la galaxie les règles d'une civilisation disparue des drones ennemis les Grox il est évident que nous devons continuer à explorer la galaxie et même à nous préparer à des hostilités pour cela nous avons besoin de colonies qui serviront de base de lancement et c'est parti pour un empire galactique un empire galactique je commence déjà à me réjouir à l'idée de nous faire un petit empire galactique notre première colonie extrasolaire alors nos scientifiques étudient déjà le moteur intestillaire pour en copier certaines trouvailles nous avons également mis au point un détecteur CETI qui permettra à votre soucoupe de détecter les signaux en provenance d'autres formes de vie intelligente de la galaxie ces signaux apparaissent sous forme d'ondes radio à côté des étoiles que vous visez c'est vous qui nous faut aux commandes du programme spatial capitaine et bien ça marche donc c'est parti il faut faire une colonie alors comment on fait tout d'abord on veut y aller ou une colonie qui a obligatoirement un gisement d'épices et vous pourrez vous y installer d'accord alors on peut réparer gratis sur la planète mère et seulement sur la planète mère alors bien on est dit même un arrêt de pulvériser toute vie à chaque fois que tu débarques sur une planète réduis-les à l'esclavage et sois magnanime eh oui les réduire l'esclavage c'est pas mal c'est une bonne idée dommage qu'il n'y a pas ce système là d'implémenter dans ce jeu ça serait bien de pouvoir avoir en vassaut des systèmes ennemis qu'on réduit en esclavage ils ont notre culture mais ils ont des villes à eux dans leur coin et qui sont soumis à nous et qui produisent tout leur argent juste pour nous juste pour la déco ça pourrait être vraiment super fun mais comme un jeu qui est sorti en 2008 malheureusement c'était un peu précoce à l'époque pour faire ce genre de choses mais ça serait peut être sympa s'ils refont un sport 2 un jour peut-être il y a peu à espérer mais c'est tant jamais plutôt que de faire des sims à l'infini un petit sport 2 ça serait vraiment super sympa alors Morditel dit surtout Mena n'oublie pas de faire une flotte ah oui la flotte c'est important et Varkrek me dit au fait tu joues avec Aventure Galactique alors oui j'ai le mode Aventure Galactique mais je ne joue pas Aventure Galactique pour l'instant je pourrais toujours vous le tester si vous le souhaitez en votre épisode pareil si vous souhaitez un autre épisode n'hésitez pas à me le mettre en envoyant un poc un message ou un pigeon voyageur pour me l'annoncer sur Twitter Facebook ou n'importe quel moyen de communication et ça serait plaisir que je verrais pour vous organiser ça sans aucun problème c'est facile pam 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 pas ce soir parce que ce soir il faudrait que je remonte ma scène en direct ce qui est très très sale d'autres missions peut-être alors salutations capitaine Tiger the Rus Mennatopia autrement vous avez coûté à bras ouverts alors est-ce qu'on se refait éventuellement on va peut-être se réveiller un petit peu qu'est-ce que vous en pensez on est tout moche là comme ça on va essayer de se réveiller ça fait du commerce non commerce vite fait dans l'inventaire est-ce qu'on a quelque chose dans la suite on ne peut pas acheter de colonies mais il faut faire des colonies j'apprécie c'est un concept on va essayer d'améliorer nos villes au maximum ou non ça je le ferai en off on est en train de découvrir un peu la phase galactique on va essayer de changer un petit peu nos habits non ça on s'en fout ici on va changer un petit peu de ça on va se faire un petit peu plus un petit peu plus galactique alors s'il n'y a pas d'esclavage des peuples diablaire alors ça par contre je sais faire des peuplés ça je sais faire ça peut être compliqué pour moi alors c'est super tout moche on va remplacer ça par ça super moche alors c'est parti on va s'en protéger libre on va le descendre un petit peu on va mettre ça à la place voilà voilà c'est pas mal voilà là c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est spécial j'avoue mais c'est quand même pas mal c'est assez spécial j'avoue c'est un peu qu'il soit caché qu'il soit pas tout nul le pauvre on monte ses fesses là c'est très sale ce jeu j'avoue il y a pas de choses pour qu'il puisse ah bah si il y a ça pour cacher ses fesses allez hop on est où ludiste hop j'aime bien j'adore je suis un petit peu fan des cris qui poussent à chaque fois du pouce de ses cris c'est pas vrai ce que je voulais faire c'était pas ça c'était plus voilà plus ça il y en a un seul morceau il y en a un seul morceau c'est pas mal ça fait un peu grosse couche du lot voilà plus ça on va l'agrandir un petit peu hop histoire qu'il voilà oh c'est dodu c'est sexy ça en plus alors mais non cette coquille qui protège qui niaite c'était vraiment trop swag effectivement on lui a remet des tatouages j'ai bien aimé le petit tatouage qu'on lui a mis là avec les symboles c'est plutôt pas mal on va le mettre sur les cuisses aussi ça peut être sympa je pense sur les cuisses allez hop on va aller mettre deux trois trucs sur les cuisses comme ça trop le swag il va y avoir du swag notre cher ami il va être swagué hop pof pof et voilà un petit peu par ici voilà et hop c'est à dire que c'est joli c'est un peu spécial j'avoue ici peut-être quelques coquilles aussi hop sur les bras c'est sympa sur les bras voilà sur les bras c'est magnifique oh bon on voulait remplacer ça aussi hop on met à chaque fois le même truc ça fait un peu le mec en panne d'imagination j'avoue paf voilà comme ça oh bah ça c'est joli ça c'est joli je sais pas ce que vous en pensez dis donc alors n'importe quel jeu deviendrait sale quand c'est toi qui joues l'unisowako effectivement mais la lune la lune qui s'appelle pénis c'est pas ma faute et là vous remarquez je fais quand même de gros efforts pour cacher un peu la nudité dans ce jeu quelle obscénité quand on pense qu'il y a des enfants qui jouent c'est terrible et voilà c'est pas crédible c'est pas crédible oui d'accord je suis d'accord c'est pas crédible quand c'est moi qui dis ça hop on grossit un petit peu on parle évidemment de la coquille non on rétrécit finalement en fait c'est pas mal quand c'est rétréci on va résurre ça un petit peu aussi parce que ça fait super gros voilà ça me semble sexy ça qu'est-ce que vous en pensez ouais un peu armé pour la guerre 14 mais un petit peu après les jambes aussi accessoirement c'est un peu sympa oui voilà c'est super sympa alors Farcray nous dit au fait je sais pas si tu sais mais avec A tu peux enlever la symétrie de tes objets et avec TAB tu peux modifier les objets seuls ah effectivement ah effectivement ouais c'est vrai c'est une chose que je n'avais pas su et bien merci à toi Farcray de nous le dire c'est super super sympa je pense que ça va bien m'amuser je vais pouvoir bien m'amuser comme ça en supprimant la alors pareil ici on va faire la même chose du coup on va supprimer la symétrie et voilà effectivement c'est pas mal du tout et bien écoute Obars nous dit qu'il doit aller dormir et bien écoute bonne nuit à toi Obars ça m'a fait plaisir de te voir ça fait plaisir de tous te voir d'ailleurs et bien bonne nuit à toi Obars et puis à la prochaine repose-toi bien et puis bon courage pour le boule de main comme dit que la force est avec toi en fait c'est très bien comme c'était avant on va grossir un petit peu hop là voilà voilà c'est pas mal comme ça on peut rallonger un peu oh bah c'est pas mal comme ça c'est joli allez hop et mesdames et messieurs on fait dans l'esthétisme ça fait grosse couche pilote mais c'est pas mal bon maintenant on va changer le chapeau je pense qu'on va changer le chapeau je ne sais pas pas déconner euh qu'est-ce qu'on peut lui mettre de chapeau sympathique gros casque là un mode bien gros du haut ça c'est un peu sale c'est ça qu'est-ce que ça donne ça je ne sais pas à quoi ça ressemble c'est très moche alors qu'est-ce qu'il se dit vendu en dixième il dit vendu c'est pas mal comme ça et si on lui mettait plutôt un tatouage sur la tête un gros tatouage sur la tête en mode comme ça on va le retoucher un peu quand même c'est cool hop comme ça ah ouais là c'est pas mal je trouve le petit tatouage sur la tête ça comble ça comble les espaces vides euh ouais ça fait un peu très très vides comme ça oulala comme ça oh ça fait un peu des cheveux ça fait un peu le mec qui s'est fait dégarnir des cheveux ça fait un peu le mec qui s'est fait dégarnir des cheveux c'est un peu triste pour lui du coup oula ça fait César là faut pas dégarnir ça fait des cheveux il a des cheveux notre petit homme il a des cheveux il parlerait presque voilà c'est sexy comme ça qu'est-ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez si on garde pas on peut même en mettre aussi ici hop des tatouages j'appelle ça des tatouages parce que ça fait vraiment faire tatouages hop dans le dos aussi hop dans le dos aussi hop ah c'est joli qu'est-ce que vous en pensez ? bon ça va être très dur un petit peu faut pas déconner c'est un peu gros voilà voilà je trouve ça joli qu'est-ce que vous en pensez ? et salut Xfusion qui nous a rejoint bienvenue à toi je pense que là il est prêt pour nous faire une déconquête planétaire est-ce qu'on peut rajouter autre chose ? ah bah si on bof on peut rajouter un appareil on va faire de la symétrie ça peut être sympa symétrie avec 5 qu'est-ce que vous en pensez ? bah c'est sympa comme cheveux bah d'accord et hop vendu donc ça on va le supprimer on va lui mettre ça est-ce qu'on peut faire quelque chose ? non oui ça fait un peu groc ça pour le coup voilà il a un oeil bionique c'est bioman de l'oeil gauche pas mal comme ça il est bioman de l'oeil gauche c'est pas mal ça et voilà je trouve sexy allez hop ça a l'air de valider Abeliar aime bien les cheveux pas mal mais il manque encore le sac à dos ah le sac à dos oui pas de soucis je retourne tout de suite c'est vrai qu'on en a un petit décalage j'y retourne tout de suite paf sac à dos oh il est vraiment sexy comme ça sac à dos sac à dos on le met derrière le sac à dos ? on le voler derrière ? ou devant ? c'est pas tout sac à dos hop super plastron c'est pas ça c'est où est-ce que c'est d'ailleurs le sac à dos ? si c'est ça c'est super plastron il est content il est coté il parlerait presque alors un petit sac à dos on le grossit voilà pour faire de l'exploration c'est vrai qu'il faut un sac à dos derrière ? juste derrière ? c'est parfait comme ça effectivement elle est très jolie comme ça ah il est sexe il est fashion je lui fais une espèce de gros là il a un sac à il a une dialyse en fait derrière lui voilà moins bizarre et parution on va réduire aussi un petit peu un peu moins moins space voilà paf paf vous voyez tout est dans le détail hop là et voilà et bien voilà qu'est-ce qu'il est beau quel homme quel voyageur intergalactique et bien voilà elle est super chouette comme ça et bien voilà on a le sac à dos on a les cheveux on a tout ce qu'il faut et voilà notre empire galactique qui va être super sexy ça va être l'empire fashion alors les villes on va pas les améliorer il nous reste malheureusement qu'une heure ensemble on va essayer d'explorer un peu la galaxie ensemble c'est-à-dire deux trois trucs essayer de découvrir de génération extraterrestre avec qui faire du commerce accessoirement et puis ça pourrait être sympa aussi si on faisait la découverte d'endroits colonisés les missions on en a déjà mission ah bah non on doit se barrer alors carte céleste donc notre mission va nous conduire là-bas donc ici on a toute un tas d'options pour voir wouhou on peut voir les empires amis et ennemis on peut voir les empires de manière générale on peut voir les points où il y a des missions on peut voir les itinéraires que nous avons déjà empruntés et les étoiles déjà visitées on va mettre des étoiles déjà visitées alors par contre on dit c'est un chevalier c'est un chevalier du zodiaque ta bestiole effectivement c'est un chevalier du zodiaque et c'est parti on va visiter cette étoile là ou la maille pourquoi pas ou la maille et voilà il veut sérieusement qu'on colonise ça pitié dis moi que tu veux moins coloniser la verte les planètes sur les orbites vertes en français les planètes sur les orbites vertes sont plus faciles à terraformer et à coloniser que les planètes sur les orbites rouges jaunes déjà j'aurais mieux fait de laisser le jeu je vais vous expliquer ça va être plus concis on y est dis moi dis moi que tu veux là dis moi que c'est celle là j'ai pas choisi au moins de toute façon c'est tous des minerais du rouge donc on en a pas c'est trop bien on est vraiment dans une bonne région de la galaxie on a des minerais variés à portée de main à peine un parsec et demi c'est vraiment super cool des colonies peuvent s'être établies sur n'importe quelle planète de la lune désolée à la jungle luxuriante un indice étroit des colonies de régiments d'épices rentables alors on va pouvoir baser une colonie ici c'est une planète de type rien du tout ah bah oh ah bah d'accord bon bah voilà des planètes un petit peu ruinés ça va être super hop 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 on va essayer de faire une colonie par ici par allez hop mesdames et messieurs la première colonie vient d'être créée alors Mordital me dit le jeu ce jeu là me fait un peu penser au vieux star wars quand je regarde la galaxie ouais c'est vrai et voilà donc il y a un champ de protection qui se met en place pour que les gens puissent sortir quand même dehors du bâtiment félicitations vous avez étendu votre empire la productivité de chaque colonie est fonction de sa taille et sa taille est fonction de l'indicité de la planète commencez par transformer puis ajouter des colonies des bâtiments pour tirer les meilleurs bénéfices on va tirer les bénéfices j'aime bien cette notion alors on peut rien construire parce qu'on est pas dans l'indicité 1 est-ce qu'on peut éventuellement chercher d'autres bâtiments on va voir un petit peu les bâtiments que j'avais déjà créés on peut voir les bâtiments que j'ai déjà créés ah c'est pas gentil ça création ah tant pis création maxis on va voir s'il y a pas d'autres bâtiments qui vont un peu plus futuristes que l'on puisse mettre et essayer de faire évoler un peu notre civilisation à l'âge futuriste il y a des trucs hyper moisis c'est pas gentil il y a des trucs moisis les mecs on va déconner quand même on va bien aimer un gros bâtiment en mode en mode le Sena Galactique de Star Wars c'est dommage ohlala ils pensent vraiment ah ça c'est pas mal c'est le classique allez hop on va peut-être la retoucher un petit peu c'est absolument moisi allez un gros bâtiment soyez chiche soyez chiche les mecs ne me forcez pas à le construire moi-même ça ça fait un peu moins eh ben tant pis il n'y a pas bon un truc qui fasse colonie spatiale alors c'est une colonie spatiale non plus mais c'est scandaleux il n'y a rien scandale bon ben alors Morseidine dit ce jeu-là me fait un peu penser au vieux Star Wars quand je regarde la galaxie lui c'est vrai par partie il y a Star Wars Empire tout à l'heure ça peut faire penser c'est des jeux qui sont sortis plus ou moins dans les mêmes années ils sont encore dans la même tranche de décennie est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? non bon ben tant pis on va garder notre vieux bâtiment on peut même pas aller dans nos créations à nous faire un truc c'est dommage il n'y a rien rien il n'y a rien c'est horrible bon ben tant pis on va pas chez patouiller on fera des belles créations je ferai des belles créations pour le prochain épisode si vous souhaitez un prochain épisode mais les prochains épisodes ce seront du coup les épisodes tranquillou on fera nos petites aventures tranquillou bon ben voilà on a fait notre colonie on est content alors qu'est-ce que vous dites ici ? c'est lui à vous capitaine ils sont bien agréés ça va permettre d'ernac et commençons à en débarquer bravo d'ernac est-ce qu'on peut déjà commercer ? oui euh seulement 25 sport plus faut pas déconner les mecs ah mais euh c'est que des minerais qu'on a déjà en fait alors est-ce qu'on peut améliorer ? euh non on a pas les outils nécessaires et ça coûte trop cher ça vaut pas en acheter quand même des outils non c'est pas ce que je voulais faire je veux commercer monsieur bravo d'Ital me dit ça fait deux fois qu'il répète ma phrase effectivement c'est vrai que ça fait deux fois que j'ai répété ta phrase commercer est-ce qu'on peut on peut rien lui acheter ? le gaz d'ici c'est quoi ? c'est pas gaz à un moisi bon en tout cas on a fait notre première colonie voilà moisi mais euh première colonie quand même on va essayer de trouver maintenant enfin déjà on va rentrer pour compléter la mission ça pourrait être sympa et puis après on essaiera de trouver une race extraterrestre voilà c'est vrai qu'ils sont assez minuscules les bâtiments quand même ouais c'est vrai qu'ils sont tout petits hein alors une fois encore excellent travail capitaine un jour notre empire dominera la galaxie nous comptons sur vous pour visiter souvent cette colonie pour en ramener les pistes qu'elle produit nos scientifiques mettent au point de nouvelles technologies pour lever l'indicité des planètes ce qui un jour permettra d'améliorer les conditions de vie de notre nouvelle planète coloniale d'ici là nous avons d'autres affaires urgentes à régler et je vous prie à continuer pourquoi pas alors capitaine nous allons intercepter des transmissions qui proviendraient de formes de villes intelligentes de la galaxie allez mener l'enquête et tenter d'établir un premier contact avec eux donc en gros on va aller faire le rencontre du troisième type on sait on sait voilà il suffit de détecter il nous l'avait déjà expliqué tout à l'heure on va sur une planète on regarde si on n'a pas de contacts d'ailleurs on va visiter un petit peu visitons le voisinage le voisinage ah essayons un truc intéressant un blade T2 ça peut être intéressant ça alors on va voir ce que c'est on va s'y diriger alors une séquence d'analyse inhabituelle a été détectée sur cette planète allez voir sur place donc on va s'y rendre on y est alors qu'est-ce qui se passe le radar de la soucoupe a détecté un objet intéressant sur la planète allons-y allons voir cet objet intéressant la galaxie est peu plus d'objets rares des statues des fossiles un de ces objets uniques se trouve ici même emportez-le et vendez-le à prix d'or ou essayez de trouver des séries complètes d'objets qui peuvent rapporter encore plus d'accord certes donc on va les téléporter et ça nous fera de la thune voilà ce que j'ai compris et c'est l'essentiel ah 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 le radar a dit que c'est ici à bord et ben voilà une jarre c'est magnifique mais non vas-y en paix cette fois-ci d'accord on va y aller en paix promis AB on va pas les attaquer de prime abord on va essayer de s'en faire des amis et voilà bon alors maintenant on a vu qu'on pouvait récupérer sur des planètes des objets rares maintenant ce qu'on aimerait pouvoir faire c'est rencontrer mais je suis tombé sur un coin il existe rien ni personne ah ici ils sont en face tribu tiens c'est marrant on va regarder un petit peu ce que ça donne vous aviez vu en face tribu si vous vous souvenez bien il y avait des extraterrestres qui nous avaient visités et ben là on va faire la même chose mais ce coup-ci les rôles sont inversés c'est ça qui est plutôt drôle alors on aura des évolutions qui nous permettront de pouvoir éventuellement faire avancer des civilisations à des âges plus avancés pourquoi quel intérêt et ben simplement peut-être pour avoir des alliés supplémentaires dans une zone de la galaxie où on a perdu tout espoir d'avoir des alliés ou simplement pour avoir une planète mère à coloniser et à faire la conquête parce que les planètes mères disposent non pas de 3 colonies maximales mais de 6-8 colonies comme notre planète mère à nous donc là ils sont un petit peu terrorisés on peut un petit peu faire mal on peut éventuellement allez on va en enlever quelques-uns on est gentil on peut pas ? ici ici et hop 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 on enlève aussi le chef hop 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 on a enlevé des espèces intelligentes voilà on ne saura pas quoi en faire on peut détruire un peu leurs bâtiments mais ça n'a aucun intérêt voilà les pauvres tatatatata hop là on va graver notre nom sur la planète pour qu'ils savent qui c'est les maîtres alors le on ne l'a pas pour l'instant mais l'objet qui nous permet éventuellement de pouvoir faire évoluer ces espèces là c'est un gros clin d'oeil à 2001 c'est de l'espace c'est il ressemble exactement au monolithe pour ceux qui connaissent les deux films 2001 c'est l'espace et 2010 l'année du premier contact c'est le monolithe tout simplement alors Mortidale nous dit les mecs qui fuient quand ils voient le vaisseau effectivement ils ne savent pas ce que c'est ils ont peur on a fait la même chose quand les extraterrestres étaient venus nous rendre visite lorsque nous étions nous-mêmes en face de civilisation ah le bon vieux temps donc pour l'instant on n'a pas trouvé d'extraterrestres les mecs ah si si voilà plurium c'est un peu loin on va faire un petit bond on va visiter un petit peu les planètes euh il n'y a que ça c'est moisi ici ça fera un bon no man's land oh t'es trop un méchant diabeilleur oh mais c'est pas ma faute c'était trop tendant vraiment trop tendant ah on a découvert un empire eh ben voilà alors c'est pas leur planète mer simplement qu'est-ce qu'il se passe l'équation de drake se vérifie nous ne sommes pas seuls et ils ont envoyé un émissaire pour vous accueillir vous devriez peut-être lui parler ouvrez le volet de communication non je vais pas communiquer hop voyons que la nature dans son infinie beauté a produit d'autres espèces intelligentes salutations nous empire bêta feuilles nous estimons que chacun sa place dans la biodiversité galactique ah d'accord chaque race a des caractéristiques spécifiques eux apparemment ce sont les écologues d'espace ben ça tombe bien ils sont pas très guerriers ni religieux donc ce sera facile de s'entendre avec eux ils sont bisounours retermine à Lulu bah écoute j'appartiens au Tigerosaurus je viens en paix carabella me l'a demandé père est-ce qu'on peut faire du commerce sinon ? tiens on va vendre ça salut tiens on va vendre ça aussi salut 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 on peut t'acheter un truc on peut t'acheter un truc ? oh radinve ravitailler ça coûte cher diplomatie accepté ce cadeau en signe d'amitié euh ça m'arrache les fesses de nez autant ça c'est suffisant voilà c'est suffisant hein faut pas déconner voilà donc on s'est fait des amis on va remplir bêta feu feuille hop on est obligé de faire des bons sur les divers soleils simplement parce qu'on a pas on va faire assez de une transmission ah bonjour vous semblez amputé sur notre territoire sans doute par inadvertance le grand conseil espère des salutations mutuellement bénéfiques bien sûr on va se présenter on va se présenter bonjour bonjour par ici bonjour la civilisation Kergol bonjour vous avez présenté vos papiers ah eux ce sont des administrateurs on vient en paix ils nous aiment euh commerce hein bon alors euh diplomatie en signe d'amitié heu heu c'est ruminant voilà et au revoir voilà donc on a fait deux empires d'un coup pour le coup c'est deux en un on a été particulièrement efficace ils sont éco terminalulu comment veut-il te tuer ah oui ils sont écolo cela ils voudront pas te tuer rassure toi on est tombé sur des écolos et des administrateurs convaincus donc hop y'a pas de soucis les données collectées dans notre système c'est incroyable capitaine jamais nous n'aurions pensé à être si proche d'autres civilisations spatiales nous deviendrons très vite les leaders de la communauté galactique pour l'instant on en est loin il serait peut-être bon de forger des bonnes relations avec cette race avec ces races hein découvert 2 nous aurons peut-être besoin d'un allié un complaire des missions pour eux nous permettra de nous attirer leurs bonnes grâces et peut-être voudront-ils aussi faire des affaires avec notre empire qui aurait beaucoup à y gagner soyez vous prêts à remplir d'autres missions yes ? alors nos villes ont consigné des produits record d'épices résultats devant des stocks excédentaires il faudrait que vous nous cherchiez des clients dans les empires spatiaux ce serait une bonne source d'économie ce serait un bon pour notre économie bien sûr allons-y alors comment on fait ? bah je vais vous montrer c'est très simple on va peut-être se ravitailler parce que c'est gratuit chez nous on peut acheter un truc ? non radin ah dans ta partie ils veulent tous se tuer ? j'ai vraiment pas de chance alors on va essayer de faire des ventes avec des empires les écolo ils servent à rien j'imagine parce qu'ils n'ont pas vu nous vendre quoi que ce soit avec eux ça des ventes salutations, commerce hop là on vend juste ça parce qu'ils ne vendent pas très cher alors alors on leur propose notre aide pour faire une mission les animaux touchés par une épidémie attaquent notre colonie sur la planète Plenda continuer sa materesse donc il faut éliminer les animaux c'est la planète Plenda alors où c'est Plenda ? ben je veux bien mais c'est où Plenda ? vont m'offrir la carte messieurs ? ah voilà c'est là-bas ah mince dès qu'il y a une colonie sur une planète d'un système le système est réservé et ils ont déjà réservé un système qui m'intéressait énormément ben c'est super on est déjà trollé dès le début est-ce que je les ai attaquer ? ah non je ne les ai pas attaquer je suis resté en paix avec eux ne t'inquiète pas Bayard je ne les ai pas attaquer tiens les comètes comète le nom de la comète c'est comète on appréciera voilà le radar détecte quelque chose sauf que si on détecte quelque chose et qu'on le prend sur une planète amie on va avoir des ennemis donc on ne peut pas prendre l'item qu'il nous propose de prendre comme succinct vous avez découvert une planète sauvage vous pouvez plus de créatures et de plantes qui vous permettent de propager la vie sur d'autres planètes et les planètes sauvages regorgent d'épices et peuvent servir de base de colonies pourquoi pas excellente idée cher ami alors c'est parce qu'il va remplir la mission tuer les animaux contaminés pour éviter que le biotope nous effondre on va les aider hop j'ai eu la main un peu lourde désolé ah la caméra qui est neutrale hop la solution il reste encore quelques animaux quelques animaux malades à éliminer et ce sera bon cette espèce sera sauvée j'ai gommé pas mal pas mal des autres espèces aïe au vaisseau la peinture oh là là ah bah super ben ça c'est un groupement un regroupement et voilà on a rempli la mission ah bien dit en effet c'est très original ce nom de comète enfin la comète comète vous accueille merci merci c'est un plaisir tiens un salut tout jaune on aura toutes les couleurs de la collection ah on va être entouré de planètes de planètes mères de diverses civilisations ça va être pina est-ce qu'il y a quelque chose dessus ah ça ça m'intéresse beaucoup une planète avec des épices bleues on a vraiment tout autour de nous malheureusement on a aussi beaucoup de civilisations qui veulent se développer parce qu'on est vraiment dans un nid d'étoiles dans un petit cocon plein d'étoiles alors on a rempli une mission monsieur excellent travail merci donc ça va augmenter nos relations avec eux alors est-ce qu'ils nous aiment maintenant commerce ah bah non ça c'est chez nous ça oui on a rempli une mission chez nous donc on est content alors on a gagné un badge badge missionnaire vous avez accompli 5 missions donc maintenant on a débloqué les outils faibles capacités énergiques qu'on peut acheter packs d'énergie qu'on peut acheter générateurs sécheresse d'atmosphère que l'on peut également acheter ah Morditel du kit bah écoute bonne nuit à toi Morditel tu pourras retrouver la fin du live sur Twitch en moment fort ou sur Youtube je le plaudrai dans la foulée euh donc n'hésite pas ne t'inquiète pas tu ne perdras pas une miette du live si jamais tu souhaites le rattraper bonne nuit à toi et puis bah à la prochaine avec grand plaisir missionnaire missionnaire rappelez moi déjà le nom de notre soleil de notre étoile pardon hein missionnaire le nom de notre lune tout ça très suspect particulièrement suspect bah non c'est notre colonie ça mais où est la planète amie elle est elle est pas ici c'est vrai qu'on a une colonie en chemin il y a plein de planètes intéressantes c'est quoi oh c'est très très léchant tout ça tcho alors bah voilà on a rempli une mission ah non c'est pas vraiment ce qu'on peut commercer avec eux commerce trop cher au revoir merci tout un plaisir de ne pas commercer avec vous ah on a vu quelque chose intéressante je vais vous le montrer de suite ah mais c'est trop loin un trou noir les trous noirs quand on aura la technologie correspondante ça permettra de pouvoir voyager de trous noirs en trous noirs et de franchir ainsi des grandes distances de se téléporter sur de très très longues distances à l'autre bout de la galaxie ça sera utile quand on essaiera d'atteindre l'autre bout de la galaxie et voilà Terminal Lulu qui nous rappelle le nom de la planète en question qu'on avait découvert dont le nom nous dont on avait trouvé très bizarre le nom dont le nom nous avait choqué alors c'est par ici j'ai perdu ah bah elle est là vampire ah non c'est les écolos ah je comprends plus rien je suis paumé c'est pas grave générateur de sécheresse j'aimerais plutôt faire des colonies ça pourrait être super sympa la colonie que l'on a là le temps qu'on a mieux qu'on qu'on alimente enfin qu'on augmente le bioteau de cette planète il y a loin il y a vraiment loin alors essayer d'établir des lignes commerciales c'est pratique effectivement tu as tout à fait raison on va essayer d'établir des lignes commerciales seulement avec la petite planète qui m'intéressait énormément euh elle était elle était par là mais elle est pas possédée en fait c'est bizarre ça ils voulaient qu'on sauve une planète qu'ils ne possèdent pas c'est étrange enfin bref on va établir une ligne commerciale avec eux là-bas on a l'air sympa alors merci de me recevoir diplomatie j'aimerais revivre un axe commercial et voilà ils sont ravis et ben voilà très bonne idée merci à toi alors ça va qu'on vous dit les missionnaires de pénis vont faire un petit soldomie pour le roi Amunahuis merci c'est fort généreux mais qu'entends-tu par soldomie je n'ose je n'ose savoir allez on va ouvrir un axe commercial avec les autres aussi donc ça il n'y aura pas de jaloux il n'y aura pas de jaloux il n'y aura que des planètes pour nous je suis sûrement c'est sympa quoi l'énergie est faible tu te sens faible ? c'est pas grave on prend des vitamines hop ouvrez moi un axe commercial d'ailleurs je l'achetais toujours aussi peu cher quel dommage diplomatie j'aimerais revivre un axe commercial et voilà commerce on va vendre quand même notre cargaison allez on va quand même essayer d'augmenter un petit peu on va essayer de voir un petit peu la colonie ce qu'elle est et voilà on est devenu commandant à force de faire 2-3 missions et de découvrir des races extraterrestres félicitations d'accéder au titre envié de commandant c'est super on va peut-être ravitailler on va nous faire perdre de l'argent on va se ravitailler hop ça coûte cher disons le ravitaillement ici si on ne s'était pas ravitaillé on aurait explosé dans l'espace ça aurait juste été dommage alors on va essayer de prendre pas mal de minerais que nous avons chez nous quoi ah oui une mission on a rempli une mission bien jouée l'excellente santé de nos finances qui permet d'acheter des outils bien équipés pour équiper votre soucoupe de payer vos réparations de ravitailler d'implanter d'autres colonies et d'envoyer à d'autres empires de quoi bâtir de bonnes relations nous avons de nombreuses missions à vous confier parce que ça vous intéresse d'accord allons-y alors on doit relancer pour une formation spatiale nous savons qu'il y a encore des étrangers alors commençons nous commençons à mettre à l'étroit c'est un minotopia c'est notre monde d'origine n'est ce que vous voulez vous voulez mettre ah ok donc il faut coloniser des euh il faut faire des colonies ah bah pour être un trampier de toute façon euh je voudrais terraformer d'accord terraformer à l'endue des grandes lignes on va vous montrer en direct ce sera beaucoup plus simple un noble quantique de notre ordre qui se joue à la viol bien entendu une lice au baco ca a l'air de faire référence à un reflet d'acide aller une autre colonie où te trouves-tu ? Malheureuse colonie, misérable, colonie, colonie d'ernac, en vrai une colonie moisie, je n'ai rien dit, elle n'est pas moisie notre colonie, elle est belle, elle est formidable. Alors est-ce qu'on a des outils de terraformation ? Non, alors il veut qu'on terraforme, comment ? Je me le demande. On va terraformer avec nos petites mains. Salut, ici on... On va voir si on peut s'acheter des... Salutations, commerce, est-ce qu'on peut acheter des... Non, on peut rien acheter ici. J'aimerais pouvoir acheter de quoi faire des colonies, ça pourrait être sympa. Comme je l'ai dit, ici c'est les mêmes minerais, c'est les minerais rouges, dans notre planète-mère on a des minerais rouges. Je vais aller revoir là-bas. Ils ont assez d'argent, j'ai un doute, sauf qu'ils ont assez d'argent. Voilà, avec eux ça va être ici aussi. On va récolter une planète-mère aussi. Ah mais c'est une planète-mère en plus, ça va être intéressant quand on l'aura colonisé. On va aller chez les écolos, parce que c'est pas cher. Chez les écolos, ce qu'on va acheter, c'est de quoi essayer de terraformer. On va vous montrer un petit peu la terraformation. On ira déclencher une guerre avec un ennemi. Et puis je pense qu'avec ça on aura vraiment vu l'essentiel de la phase galactique. Bonjour vous les écolos ! Commerce ! Alors mettez-moi un ennemi, je crois que ce soit bien ça, j'ai pas fait ici ce qu'il fallait en fait. C'est un peu ballot. Voilà. On va revenir dire, on va revenir. Si on ne pas, bah... Non pas ici ! Poste y batte ! Tiens, on a plus d'été un petit peu ici. Ah, c'est intéressant ici. Minerai bleu, minerai bleu, minerai bleu, et minerai rose ! Ah tiens, minerai rose ! Le truc pour les colonies c'est une sorte de petit drapeau, non ? Effectivement. C'est une sorte de petit... On va acheter des items avec une sorte de petit drapeau. Alors par contre, ça c'est bien étrange. Je n'arrive pas à accéder à la course, c'est un petit peu loin. Alors, chère colonie, on va essayer d'augmenter... Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut déjà ? En termes de biotopes. Herbes, buissons, arbres. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a des plantes, on arrivera à fixer. On a assez d'animaux, mais ça c'est pas grave. On va rechercher des bestioles plus tard. On est rassé à la noria. Alors, on va regarder un petit peu le climat. Il faut plus d'humidité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a de quoi faire de la sécheresse. Oh non mais lol. C'est bien dommage. Alors voilà grosso modo à quoi ça sert. Mettez la chose ici, et voilà ce qui va se passer. Le générateur va avoir un effet. En l'occurrence, il va créer de la sécheresse. Donc il va faire baisser le point d'humidité de la planète. Moi, il me fallait le contraire. C'est un peu ballot, donc j'ai fait une grosse bêtise. Effectivement, comme l'a signalé Terminal Hulu. Du coup, on va assécher encore plus la planète qu'elle ne l'est. Donc ça ne va pas descendre beaucoup, parce qu'évidemment, il est déjà assez chaud au maximum. Ah, enfin voilà. Oh, notre soleil est magnifique. On n'a pas d'atmosphère, donc on voit bien l'espace. Voilà. On va essayer quand même d'acheter quelque chose qui soit... Est-ce qu'on peut acheter ici ? Non, non, de toute façon, on est ruiné. Ah, on prend déjà quelques petites épices quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'Empire Bétafeuille, ils sont de moins en moins emballés pendant l'acte commercial. Améliorez vos relations. Tout de suite. Bétafeuille, Bétafeuille, Bétafeuille. C'est pas grave. C'est très amusant, c'est précieux. Vous voyez, accepter, c'est... Ah, ben merci, c'est fort généreux. Pour le coup, je suis plutôt content. Il me donne de l'argent. On va les dépenser chez les Bétafeuilles. Comment ça, mon ex-commercial, tu n'apprécies pas ? Comment ça ? Bonjour, grandin. Oh, merci. On peut acheter, non ? On va essayer de remplir une mission. Peut-être que ça nous permettra de dégrader un peu d'argent. Alors, une épidémie. C'est rien de plus facile. Alors, on va voir. On se trouve. La planète a libéré de l'épidémie. Ça me semble un petit peu loin. Ça me semble même très loin. C'est super loin. Voilà, par là-bas. On va s'acheter un générateur d'humidité. Ça changerait un petit peu, n'est-ce pas ? Du coup, c'est 75 000 de fric perdu pour rien. Effectivement. C'est un peu stupide de ma part. En faisant des missions pour des extraterrestres, ça va nous apporter, évidemment, pas mal d'avantages. En termes de relations. Donc, des futurs objets qui seront utiles pour améliorer les relations plus tard, etc. Pour l'instant, de ce que l'on fait, on obtient les objets subtiquants. Par ici. Hop, hop, hop. Tout droit. Tout droit, à gauche, à droite. Hop. Une fois, deux fois, on va pas faire le tri. Faut pas déconner. Alors, on va essayer d'avance. Ils sont ensemble ? Non ? Spandaleux. Ah mince ! Désolé, j'ai un peu raté mon coup. Il reste encore un. Faut que vous voulez. Voilà. J'ai vidé dans le tas. Ça a marché. Voilà, on va pouvoir revenir voir notre empire de tafeuille. On va passer par la maison. Passage pour ravitailler. On n'a pas une très grosse capacité. Pam, pam, pam. Par ici. Hop. Ça y est. Hop. Tu tues des innocents, nous débarquerait. Effectivement, je tue des innocents. Honte à moi. Ça va qu'on dit. Qu'est-ce que l'innocence ? Grande question. L'innocence, c'est quand la Croatie bat le Brésil. D'ailleurs, où en sont les scores ? Si vous savez où en sont les scores pour la Croatie et le Brésil. Ils sont contents. Ils sont happy. Happy face. Ils ne donnent pas d'argent. Bande de radins. Je vais vendre ça. Allez, on va faire le mercantile jusqu'au bout. Et on va acheter ça. On va voir si on... On ne va pas le... Ah, nous le procédons. Super. On va voir si on ne peut être maire. Si on arrive à le revendre un prix d'or. Ça ne peut pas être intéressant. C'est pour jamais. Ici, j'ai pu le voir. Il y a un empire. Oh, c'est super intéressant. C'est l'empire avec tafeuille. On les connaît déjà. C'est un plaisir. Moi également. Hop, encore d'ex-commercial. Si ça ne se trouve pas. Alors... Ah, 300. Ils sont radins. Deux, un pour le Brésil. Donc, ils sont en forme cette année. Alors, pas ici. Hop là. Voilà, trop tard pour débattre. On dit à baillard. Effectivement, à minuit. Pour débattre. C'est un peu chaud. Hop, on ravitale niveau commerce. Ah, 11 000. Ben voilà. Allez hop. Moi, je vends quand c'est ce prix là. Voilà. On a combien là ? Ah, ben c'est bon. On peut acheter de ne pas faire l'humidité. Allez, c'est parti au pays du mid. On va acheter un générateur d'humidité et non de sécheresse. On va tenter de faire notre colonie quelque chose d'un peu plus sexy. Salutations. Commerce. Générateur d'atmosphère. Voilà, on ne se plombe pas. Au revoir. Ouais, finalement, ils se prennent une fessée comme prévu. Ben oui, finalement, oui. Pour le match. Ça se passe comme prévu. Colonie, colonie. Voilà, colonie. Colonie. Alors, on va ramasser une colonie. Ah, bon. Allez, c'est parti. On va sur la planète. On va vraiment essayer de y mettre. On va faire un peu bien. Oui, c'est mal. Ah, bon, j'ai appris rien. Vous allez voir, la planète, elle va changer. Vous voyez, ça monte déjà. On voit aussi la planète qui va changer. Regardez, il y a de l'eau qui va apparaître. L'océan va naître. Regardez, regardez ici. Le futur emplacement des abysses. La glace qui se met à fondre. L'eau qui se met à naître. Regardez les océans qui naissent en direct live. Le relief, du coup, qui se rééquilibre un petit peu. La planète devient un petit peu moins chaotique. C'est vraiment joli. Alors, c'est tout. Et plus. Vite. Plus fort. Vite. Allez, allez, petit homme. Ah, super. Et hop, investez. Voilà. Hop là, et voilà. Vous avez stabilisé l'atmosphère et la température grâce aux plantes. Notez que les plantes que vous avez introduites ont été ajoutées à la chaîne alimentaire. La paix peut donc désormais accueillir la vie animale. Et pour compléter la chaîne alimentaire, introduisez dans cet ordre les herbivores, les carnivores. Donc là, on a stabilisé le climat. Il ne nous restera plus qu'à faire une chaîne alimentaire complète, du biotope, pour nous permettre de mettre une colonie supplémentaire et de commencer à construire des bâtiments dans nos colonies existantes. Bon, on peut les déposer aussi. Celui-là, mais ils vont crever. Il ne sert un peu à rien. Voilà, il est content, le mec. Mais il va mourir. Pas, pas, pas. Oui, ma colonie. On va mettre la carte. Regardez-moi les océans qui commencent à naître. Ils vont construire au fur et à mesure qu'on améliore le climat. Regardez-moi les arbres qui ont déjà poussé partout. C'est sexy. Du bon, du gras, du lourd. Les océans qui continuent à croître. C'est beau. Contemplons un peu. Contemplons. Immune. Créer à la vie des diabéliards, effectivement. Ce jeu est quand même énorme. Effectivement, Varkrèche, j'ai d'accord avec toi. C'est un jeu où on peut terraformer nos planètes, créer nos empires. Et une chose que j'ai découvert récemment, on est pour un gros noob, on peut également renommer les planètes et le soleil sans tricher. C'est un code qui était prévu par les concepteurs. On peut renommer nos planètes. C'est un code. Et ce n'est pas considéré comme tricher. Donc, ce n'est pas mal. Les deux mères vont se rejoindre en un océan. Regardez-moi comme ça va être beau. Ça va être beau. Rejoignez-vous les poulets. Non, vous ne voulez pas. Vous êtes timides. C'est cela. Oui, vous êtes timides. Non, ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'être timides. Alors. Bonjour. Commerce. Ben, finalement, au revoir. Alors, on voit même les vagues qui se cognent sur le rivage. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Je suis tout perdu, du coup, maintenant qu'on a de la vie sur la planète. Ouais. On écrit notre nom. Déposer de la vie. Ah, voilà. On va chercher de la vie de notre planète d'origine. Et on va coup et coller. Et là, on commence déjà à produire des épices. Alors, les stocks sont dépendants du nombre de villes que nous avons. On a une clodie, on pourra stocker 5, puis 10, puis 15. On pourra monter un peu plus avec des options spéciales qu'on pourra construire, telles que des stocks. On pourra les construire, un par planète, etc. Mais de manière générale, c'est 5, 10 et 15 en termes de stocks, si notre planète est T1, T2 ou T3, respectivement. Ah, on a plein de trucs différents. C'est bon, commercer. Oui, oui, oui. Prendre. Hop, on vend tout. Voilà. C'est bien. Allez, on va récupérer quelques créatures sur notre planète. On va éviter de se récupérer nous-mêmes, ce sera un peu bête. Alors, si on regarde dans la forêt, il doit y avoir ce qu'il faut. Allez, venez ici, les poupinous. Allez, les mecs, c'est parti, c'est le retour. Voilà. On avait vu des vaches un moment. Alors, Varkrenuit devrait quand même surveiller l'évolution de l'humidité et densité d'atmosphère quand tu terraformes, parce que des fois, ça fait nappe. Au final, tu as plein de gel ou se réchauffe énormément. Oui, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé que des planètes se mettent à se réchauffer soudainement, malgré tout ce que j'avais pu faire. C'est l'amélioration que j'avais pu faire et ça m'a cassé, simplement. L'amélioration climatique que j'avais pu faire. Bon. C'est un peu bête, mais ça peut arriver. Et t'es pas content de ne pas que je le téléporte ? D'accord. On va pas te violenter, tu veux pas que je le téléporte. On va pas te faire de mal. Ah d'accord, je me sens pleine. D'accord. Alors, on a quoi ? Herbivore, herbivore, par contre, on a des arbres en trop. On va jarter, quoi, quoi. On va retirer ceux-là. Hop, 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 hop. Voilà. On est en train de modifier notre l'héthme, là, on n'a pas honte. Alors, on veut des carnivores, là, messieurs dames. Des carnivores du bon, du gras, du velu. Au septième jour, menace à Seiya et contempla son œuvre. C'est exactement ça. C'est un peu, ça fait biblique. Oh, notre lune. Vous imaginez qu'à l'époque, nos petites créatures... Ah, il y avait même les nuages, c'est vrai. Elles priaient les astres, etc. Imaginez-les en train de prier le dieu pénis. Vous imaginez un petit peu ? Là, je m'imagine pas trop, j'ai trop peur. Ils sont carnivores, mais ils sont moches. Je vais pas les faire proliférer dans l'espace. Ils méritent pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carnivore ? Xavier O'Nazis, d'accord. Il est tout ordu et trilif. Viens, on va prendre Xavier. Il a des lions, c'est rigolo, j'aime bien. C'est original. Ça manque pas d'originalité. C'est parti, on va enregistrer. Parce que des fois, il y a des bugs en sortant de l'atmosphère. On peut pas sauvegarder, il faut sortir de la planète pour sauvegarder. Voilà, on sauvegarde là. Moi aussi, je n'ose pas avoir ce genre d'image, nous dit Abéliard. Je te comprends, c'est très sale. Je vais préserver ton innocence. Voilà. Préservons l'innocence d'Abéliard. Allez, tous ensemble, préservons l'innocence d'Abéliard. Tous ensemble, luttons pour préserver l'innocence d'Abéliard. Ça fait rêver, nous dit Sawako. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vos actes, vos actes, décidément, il se fait tard. Vos actes sont bien vus et appréciés par cet empire. Entrant en communication, disiez vos talents de diplomate pour lui proposer une alliance. Bien vu, bonne idée. Diplomatie. Accepté d'abord par les nains de cette forme. Voilà, travaillons ensemble. C'est magnifique, on est alliés. Commerce. Je pensais qu'il ferait la fête, mais non, on n'aime pas. Ah, ça y est. Je paie. Le badge, je paie. Je suis pacifiste. Je n'aurai jamais assez d'argent pour... Fier la suite. Alors. Merci, Ménin, je me réserve pour le mariage. Mais t'as bien raison. Les empires Springles, ce qu'ils nous appellent. Qu'est-ce qu'il y a, empire Klingon ? Le grand conseil a décidé que la galaxie serait plus sûre si nos civilisations étaient alliées. Oh mais, écoutez, bien sûr. Je ne vais pas refuser, je ne suis pas cinglé. Rion de joie et Saint-Bernard. Quel grade a-j'acquis. Grade, super andouille. Ah, nous sommes vice-amirale. Alors, Varker, utilisez vos talents de diplomate pour... Non ! Il faut lui péter la bouche. Tu vois, je crois que tu as joué le brut dans le jeu. Une petite intuition comme ça. Est-ce que je vais ? Je ne sais pas. Mais je m'en vais quelque part. Ah d'accord, je me suis allié à eux. Je me suis donc téléporté à eux. C'est super. Bonne idée. J'ai leur petit vaisseau qui s'agglutine avec moi. C'est super. Le commerce. Oh bon. C'est cher leur truc ? Ça c'est... Au revoir. Je vais voir sur notre planète. Les prix ne sont pas meilleurs. Après, ils sont toujours aussi moisis. C'est super. C'est plaisir à voir. Les prix moisis. J'en rêvais tellement. Je ne sais pas leur demander. Par ici, je pense qu'ils ont déjà conquis cette planète. Ou alors ils sont complètement stupides. Ils sont complètement stupides. D'accord. Bon ben. On ne l'a pas. Il y a des choses intéressantes à aller chercher. On pourra revendre. Ça se vend 45 000 si c'est un objet rare. Alors Arcade dit... Ouais mais je déplore le fait qu'on ne puisse pas faire de... Une flotte de vaisseau de notre race. Effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis obligé de se faire des alliés. Sachant qu'à la phase tribu, on peut tout à fait... Euh... Bon, on a que vu un planète stérile. Félicitations pour elle. On peut, à la phase tribu, prendre dans notre cohorte des alliés comme on peut prendre notre cohorte des... Simplement des... Comment on appelle ça ? Des membres de notre espèce, tout simplement. Et on ne peut pas le faire à la phase espèce. C'est un peu bête. C'est quand même très bête. Aïe ! Je suis en train de téléporter un truc. Deux secondes. Le bad, je pète. Le bad, je pète. Tout à fait. Ok, je m'envoie. Ça va comme le dantan. On ne va pas. J'ai fait pire comme blague. Hein ? Comment ça ? Comment ça ? Il y a encore des raretés à chercher. Tu veux que je devienne riche, c'est ça ? De toute façon, je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Mon inventaire est trop petit. Là, si on te va... Allons revendre ceci. Avant d'acheter cela. Alors. Salutations ! On va faire du commerce. On va vendre ça. On va vendre Jean-Michel Jarre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de... Il met des animaux. C'est pour ça qu'on a été chercher des pets. Je dis pets pour faire plaisir à Sobaco. Alors, c'est parti. Donc, on a un carnivore. On a deux herbivores. Alors. Hop. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Voilà. L'atmosphère est complète. On peut retirer le dôme de protection. Et voilà. Des colonies peuvent être établies sur n'importe quelle autre planète. De la lune désolée à la jungle, luxuriant d'indicité 3. Des colonies. Des gisements d'épices rentables. Et voilà. Terre formation complète. Vous avez complété une ranger de l'écosystème. Si vous avez implanté une colonie sur cette planète, vous pouvez ajouter des bâtiments en cliquant sur la mairie. Pour ajouter d'autres colonies, améliorer la liste et compléter la chaîne élémentaire. Pour survivre à un animal au radar, cliquez sur son point de la chaîne élémentaire. On l'a fait tout à l'heure pour chercher la petite créature. On va les téléporter. Ah bon non. On va les téléporter. Comme ça on les... 3 à 1. Ah bah dis donc. Go Lydia Belliard. Oui, il y a eu un but effectivement. Alors. Des mémés, des zonzons, des maisons. On va prendre des mémés et on recommence. Voilà. Bam. Pareil ici pour les bâtiments. Les usines, c'est bien comme elles étaient. On sélectionne. Ah bah ça c'est pas une usine ça. C'est un cinéma géant. Il ressemble un peu à l'UGC Cinecité de Strasbourg. Alors. Bam. Et voilà. On va placer. Alors un immeuble d'habitation. Par ici. On va placer une usine. Alors là. Un petit ciné. Par ici. De quoi protéger un petit peu tout ça. Hop. Et voilà. Le compte est bon. Et la contexte n'est pas mal non plus. Peut-être plus besoin d'habitation. Peut-être plus de protection. C'est pour jamais. Il faut bien être prudent si on est attaqué par un empire. Voilà. Alors. Elle s'appelle Colony. Maintenant je pense qu'on peut lui donner un petit nom. La pauvre. Je vais choisir un petit nom. Puis je pense que. Euh. Bah je pense qu'on arrêtera là. Ça sera bon pour cet épisode. Là on a eu la phase civilisation. On a eu la phase galactique. Vous n'avez pas redécrit ce qu'était sport. On l'a décrit dans le premier épisode. On l'a redécrit au deuxième épisode. Je vais vous épargner à chaque épisode. Discours long et pompeux. De la description de sport. Voilà. Ça se passe. Dernière phase. Alors il y a des choses sympas à faire. Je l'ai dit tout à l'heure. On peut aller au centre de la galaxie. Pour avoir un événement spécial. On peut s'amuser à détruire les Grox. Développer un empire immense. Jusqu'à ce que ça devienne ingérable. Parce que ce sera ingérable. Parce qu'il y aura plein d'événements. Des catastrophes écologiques. Qu'il faudra résoudre en temps et en heure. Des attaques de pirates. Des attaques d'extraterrestres. Plus votre empire sera grand. Plus ce sera un véritable Cafarnaum. Ce sera le bazar total. Voilà. Donc forcément ça sera. Ça sera éventuellement à voir. Si vous souhaitez un prochain épisode. Voilà. Je vous ai présenté sport. J'espère que cette série sur sport vous aura plu. Alors. Est-ce que vous avez un nom pour la ville pour terminer ? Un petit nom tranquillou. Rapado. Là pour la Croatie. Oui c'est un peu Rapado là pour la Croatie. Ils sont menés 3 à 1. Alors écoutez on va l'appeler Muninade. Pour finir en beauté. C'est le dernier mot qui a été prononcé. Par Abéliard d'ailleurs. La colonie pénisienne. Ah c'est pas con ça. On va l'appeler Penisia. Penisia. Voilà c'est parfait. Penisia. C'est magnifique. Penisia. Ça mange pas de pain. C'est bon. C'est grâce. C'est du lourd. Et voilà. On va retourner sur notre palais d'origine. Il s'en définir là où tout a commencé. Là où nous étions des cellules. Voilà. Notre belle colonie. On a implémenté la vie. On a fait naître la vie. Eh bien j'espère que cette série sur sport vous aura fait plaisir. Que vous aurez pris plaisir avec moi à redécouvrir ce jeu. Qui date de 2008. Qui est créé par le créateur des Sims et de SimCity. Will Wright. Tiens. Ce que tu veux. Que veux-tu ? Ah il y avait trois systèmes stellaires. Oui effectivement c'est une bonne chose. Hop. Et voilà. On va sauvegarder ici. Hop là. Un mui de logement de pénis c'est important. Il se voit quoi. Ça devient très sale là je trouve. Ça devient particulièrement sale. Allez. On va venir sur notre capitale. Qui était ici. Ah non ça c'est dans le Guldur. Notre capitale est où maintenant ? D'accord. Elle se trouve là-bas. Cesse là ? Non pas vraiment. Ah voilà. Numenor. C'est vrai qu'on était tout de suite en dessous. Voilà. On va se remettre. Exactement comme nous étions. Et je vais me tourner. Notre lieu d'un arrière-fond. Je vais me tourner. Laissez-moi me tourner. Voilà. Et voilà nous voici notre capitale. Et voilà. C'est là où tout a commencé. Et là où tout se termine. L'emplacement nous avions autrefois. Notre village. Notre village de tribus. On avait toutes les petites tribus qui étaient dans la même région. Dans le même état. Nous sommes ici. Par ici. Les tribus qu'on avait conquis en phase de tribu. On avait gravité un peu partout. Par ici. Au niveau de... Lors de la phase créature. C'était vrai. C'était un bon petit jeu. Très sympa de le refaire à votre compagnie. Sport. Jéau en 5 phases. Sport. Série de la cellule jusqu'à la phase galactique. On a fait de l'Empire Tiger the Russe. De l'Espèce Tiger the Russe. C'est un empire galactique. J'ai pris grand plaisir à le faire avec vous. Et bien ma foi. Toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous souhaitez un épisode supplémentaire spécial. Il n'y aura pas de soucis. Je pourrais le faire avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous le ferai. Pour le prochain Strategy Gaming. Je vous proposerai un programme. D'ici la fin de la semaine. Le prochain jeu que nous ferons ensemble. Il y en a plein. Plein plein de jeux qu'on peut faire ensemble. De jeux de pure Strategy Gaming. Le prochain rendez-vous. Ce sera. Et bien. Et bien ce sera. Nous sommes à aujourd'hui. Si je ne me trompe pas. Si je ne m'abuse. Nous sommes jeudi. Et demain vendredi. Et demain vendredi. C'est Dead Island Riptid. En compagnie de Dijoke. Donc les aventures de Dominin et Dijoke. Sur Dead Island Riptid. Alors on vous communiquera l'heure. Parce que je termine le boulot assez tard. Donc on verra bien. En fonction de l'heure où je termine le travail. Peut-être que ça commencera. Que ça sera du 21h minuit. Peut-être que ce sera du 19h. Enfin ce sera du décalé en tout cas. Toujours est-il. Ce ne sera pas 18h. Et bien moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette série. J'espère que vous me suivrez encore pour la prochaine série. Je vous la communiquerai. Tout ça sera sur mon Facebook. Donc vous retrouverez le lien juste en dessous. Ou sur mon Twitter. Pour ceux qui sont Facebook-ophob. C'est pareil juste en dessous. Vous trouverez de toute façon. Le programme sera également aussi marqué sur Twitch. Pour ceux qui sont pur Twitch. N'hésitez pas à nous retrouver sur le TeamSpeak d'Alliance Gaming. Qui s'appelle Spirit of Sharing. Vous retrouverez également le lien en dessous. Et si vous voulez revoir les vidéos. Et les précédentes séries. N'hésitez pas à les voir également sur Twitch. En moment fort. Ou dans la catégorie. Je vous ai vu des liens spéciales en dessous. Tout en dessous dans une catégorie spéciale. Vidéo à la carte. Ou alors sur une chaîne YouTube dédiée à cela. N'hésitez pas. C'est du gros. Du gras. Du bien lourd. Du bien bon. Et j'ai envie de vous dire maintenant. Et bien c'est à vous de jouer. A vous de vous amuser. Éclatez-vous bien. Et moi je vous dis à demain. Je vous embrasse. Ciao. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada